Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Movies Nerd hors série sur le bilan de l'année 2014 cinéma. Je suis Axel, votre hôte, comme d'habitude. Je suis toujours avec Eddy et Quentin. Bonjour Eddy et Quentin. Salut. Bonjour. Et on a des invités, cette fois-ci, qui viennent du site Néo Critique, donc Morgane et Florian. Bonjour. Salut. Salut, salut. Voilà, donc on est cinq. On va vous donner notre top, notre flop, nos surprises, nos déceptions et nos attentes pour la prochaine année. Donc, il y a pas mal de... On va pas mal discuter, à mon avis, il y a pas mal de trucs qui vont se dire sur des films où on n'est pas tous d'accord. Il faut vous attendre à un podcast assez long, je pense. Sans glance. On va commencer juste après quelque chose qu'on voudrait tous vous dire. Comme vous le savez, on enregistre en ce moment le 9 janvier 2015, donc trois jours après un certain événement qui a pas mal fait parler de lui. Donc, c'était des attaques sur le quotidien Charlie Hebdo. Ouais. Voilà, on a tous les deux, enfin les sites Movies Nerd et Néo Critique, on a tous les deux posté une page pour expliquer qu'est-ce qu'on... Non, c'est pas... C'est pas sa réponse par rapport à l'événement. Désolé, c'est qu'il y a des... Quentin a des gros soucis de connexion, donc... Je disais pas... Oh putain, même si c'est... C'est la réaction qu'on a vu, peut-être... À l'écrit au pire, ça passerait mieux. Donc, voilà. C'est pas grave. Donc, voilà, on voulait juste... Vous parlez de ça, je sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à cet événement. Euh... Oui, bah oui, 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 si. Par rapport à Charlie Hebdo. Qui veut commencer ? Bah, allez-y, moi, je... À vous l'honneur. Bah, l'idée, c'était surtout de... C'est surtout qu'en fait, on en a convenu que ça aurait été difficile de faire un podcast sans parler de ça, en fait. Oui, oui, non, mais... Ouais, non, bah, moi, moi, ce que j'aurais à dire, c'est que ça me fait bien chier depuis, en plus, depuis, bah, du coup, ça fait déjà trois jours, fascine. Donc, j'ai toujours du mal, moi, perso, à accepter le truc. Parce que... Pareil. Cabu, Volinsky, tous ces gens-là, c'était des gens que je lisais depuis que j'étais petit. Dans des bandes dessinées, etc. Des trucs ultra cyniques, ultra... Ultra irrévérencieux. J'avais vu Cabu dans une... Dans une expo à Paris qui lui était dédiée. Et ce mec-là était probablement le mec le plus gentil de la Terre, quoi. Jamais il aurait fait de mal à quelqu'un, donc... Bah, ces mecs-là méritaient pas ça, quoi. De toute manière, personne ne l'aurait mérité, parce que c'était un peloton d'exécution. Et puis, voilà. Et tout à fait. Pour des... Pour... Juste pour des putains de dessins, c'est... Ça méritait pas ça, quoi. Bah, c'est déjà... Enfin... Le truc, c'est ce qui est choquant, c'est que... L'acte est choquant, évidemment, mais ce qui est choquant, c'est la... C'est surtout la raison, en fait. C'est que... C'est que... Non seulement, c'est une attaque à la liberté d'expression, mais c'est une attaque plus générale à un des droits fondamentaux, enfin, de tout pays civilisé, surtout. Et qui le concerne directement, puisque... Ouais, ouais. On écrit tous les... Enfin... Tout le monde écrit ici, hein. Tout le monde écrit ici des critiques. On publie des podcasts sur Moise Nerd. Et, ben, on ne pourrait pas faire ça si on n'avait pas ce droit. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, en fait. Parce que, pour nous, c'est acquis. Enfin... On n'a pas... On connaît le monde fait comme ça. Donc... C'est pour ça que c'est d'autant plus choquant, en fait. Et c'est pour ça qu'on revient ici aussi, parce que... Ben, parce que... Peut-être qu'on ne représente pas grand-chose, finalement, nous, à notre niveau. Mais... Mais... Mais c'est... Mais on exerce, en fait, on exerce un droit. C'est vraiment une institution de la liberté de ton, en fait, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un symbole, quoi. Qu'on aime ou on n'aime pas Charlie Hebdo. Moi, je ne le lisais pas. Mais les mecs qui en faisaient partie, je les respectais. Et puis... Moi, non plus, je ne lisais pas Charlie Hebdo. Ça n'empêche pas le fait que... Voilà, quoi. Ça m'a vraiment choqué, quoi. Donc, maintenant, là où on enregistre, c'est résolu. Mais bon, c'est... Moi, ce qui m'a blessé dans cette affaire, c'est que... C'est une valeur de la France, en fait, qu'on a détruit en deux heures de temps, quoi. Et qu'on continue encore à faire. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'est vrai que, comme tu disais, Eddy, c'est acquis pour nous. Nous, on critique librement. Après, qu'on lise ou pas Charlie Hebdo, que ce soit Charlie Hebdo ou un autre journal, c'est vrai que la critique, c'est quelque chose qui est... C'est limite une valeur française. On est quand même vu comme le pays de la critique. Et si on ne peut même plus critiquer librement, et même rire, parce que ce n'était même pas des critiques, c'était des dessins satiriques, si on ne peut plus rire, je me dis, finalement, on est un petit peu mal barrés, quoi. Donc, c'est... Voilà, c'est toute la... On est mal barrés, d'autant plus, quand tu lis un peu les réactions de beaucoup de personnes sur Internet, beaucoup de jeunes, surtout, qui ne comprennent pas vraiment la situation, visiblement, et qui ne condamnent pas l'attentat. Il y a l'amalgame beaucoup, aussi. Il y a de tout. Il y a l'amalgame qui est grave, parce qu'un musulman n'est pas forcément un extrémiste. De toute manière, l'acte et les répercussions que ça engendre n'ont absolument rien à voir avec des religions ou un pays en lui-même. C'est tout simplement avec la parole, quoi. C'est tout, c'est le symbole. C'est là que ça importe. On n'est pas là pour chanter la Marseillaise, quoi. Non, non, mais non. On est là juste pour parler, quoi. Mais ça reste choquant, quand même, de voir que des jeunes ne se gênent pas pour dire que, finalement, c'était mérité, quoi. Oui, bien sûr. Après, il y a des cons partout. Il y a des cons partout. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de cons, les générations qui arrivent. Quentin n'est pas représentatif de ça, et heureusement. Ceux qui arrivent derrière nous, c'est des personnes qui, non seulement, ne s'intéressent pas beaucoup à la culture, mais qui, en plus, ne comprennent pas les choses. Pour sortir des choses comme ça, il ne faut pas les comprendre. Pour certaines, ce n'est pas une généralité que je fais. Parce qu'il y a des jeunes qui sont conscients de ce qui se passe aussi. Mais c'est vrai qu'il y en a, quand tu vois sur Twitter, mais qui s'en fout de Charlie Hebdo ? Twitter, ça a toujours été, et depuis les réseaux sociaux, on savait très bien, dès l'instant où moi, j'ai été tenu au courant de ce qui s'était passé, je m'attendais, évidemment, à la différence de haine qui allait arriver, quoi. Oui, c'est sûr. C'est de la provocation, donc dans ces cas-là, il ne faut mieux pas répondre. Ah, mais tu réponds, tu ne réponds pas. Le problème, c'est que c'est là, quoi. Moi, de mon côté, je m'attache à un truc qui m'a vraiment bouleversé, c'est la solidarité mondiale, ou même un truc tout bête. Voir ce Twitter, c'est un peu l'endroit où on peut communiquer avec tout le monde, même des vedettes. Et quand je vois des acteurs américains, des réalisateurs américains, des acteurs anglais, des gens du monde entier, des personnalités qui nous soutiennent, qui partagent cette douleur et cette tragédie, ça me redonne un peu foi en l'humanité quand je lis certains tweets encourageants. Après, les tweets provoquent, ça m'agace. De toute manière, ceux qui en font l'apologie, il ne faut pas hésiter à les dénoncer sur les systèmes qui ont été élaborés pour ça, sur Internet, quand il y a des propos qui peuvent faire l'apologie de la haine raciale ou autre chose du genre. Il faut les dénoncer. J'entendais tout à l'heure aux informations que, justement, il y a une loi qui allait passer comme ça pour renforcer, justement... Oui, parce qu'il y a déjà des systèmes mis en place, mais... Mais ils ne sont visiblement pas très efficaces. Et du coup, il va y avoir un projet de loi, logiquement, qui devrait être mis en chantier pour renforcer le système des renseignements. Oui, après, on verra comment ça se passe, tout ça. Mais en espérant, comme tu disais, Axel, tout à l'heure, hors micro, que ça va engendrer des choses quand même plus positives et un... Il faut continuer à avoir espoir. Il ne faut pas être... Ce n'est pas ce qu'ils auraient voulu, en fait, déjà. Qu'on soit pessimiste à propos de leur cas. Il faut en rire. Même si c'est dur, c'est sûr, ce n'est pas quelque chose... Au jour d'après, on ne peut pas tout de suite en rire. Ça me paraît normal. Mais dans les jours, les semaines à venir, il faut continuer. De toute façon, Charlie Hebdo continue. Bien sûr. C'est déjà une super bonne nouvelle. Tout l'élan de générosité qu'il y a eu avec les dons, avec les offres de locaux, les offres de personnel, tout ça. Donc, voilà. Vas-y, je te laisse. Et si, juste comme ça, après, il faut quand même rester... Enfin, il faut rester... Il faut rester sur ses gardes aussi, quoi. On ne sait pas ce qui peut advenir, donc il faut aussi rester prudent. Je pense que c'est important de bien se le mettre en tête. Ce n'est pas trop notre rôle, mais c'est vrai. De ne pas céder à la panique. De ne pas céder à la panique ni à la psychose, mais rester... Voilà. De ne pas prendre un mec avec un aspirateur pour un terroriste. Oui, c'est ce qui est arrivé près de chez moi, d'ailleurs. C'est une anecdote. C'est vrai que c'est cette vague de psychoses que les médias arrivent à installer. Sur Twitter, je vois... Alors, moi, j'habite à Rouen et je vois, alerte, un homme cagoulé avec une arme et tout. Alors, moi qui suis Rouenais, je suis là en me disant « Bon, d'accord, je devais le cinéma, je n'irai pas. » Et j'apprends 20 minutes après que c'était quelqu'un qui chassait les souris avec un aspirateur. Je me dis « Bon, là, quand même. » Oui, ça fait peur, tout ça. Donc, voilà. Bon, on n'est pas un podcast politique. Non, c'est sûr. On va arrêter là-dessus. On voulait juste rendre hommage et puis en parler un peu puisque ça nous concerne directement en tant que critique, podcaster, etc. Donc, je me suis rendu compte pendant qu'on en parlait qu'on ne vous avait même pas présenté, Morgane et Florian. On vous a juste dit « Bonjour. » Oui, moi, je n'avais pas tilté sur le coup. Donc, moi, c'est Florian, rédacteur en chef de Neocritics, qui est un site entre guillemets amateur de critique de cinéma que j'ai créé il y a six mois, en début août en tout cas, début août et donc pour lequel... Enfin, du site en tout cas. Oui. Du coup, voilà, on a à peu près le même âge. Enfin, c'était mon blog perso à la base de Neocritics, mais je l'ai fait évoluer vers un plus gros site. C'est exactement la même chose. Et voilà. J'ai pris avec moi son aile Morgane que j'avais repéré sur Twitter. Et puis là, récemment, il y a un mois, oui, c'est rajouté à l'équipe Antoine. Bon, il n'est pas avec nous là ce soir parce qu'on n'a pas eu le temps de l'inclure au podcast. Et puis, il est beaucoup plus occupé que nous. Mais voilà. Donc, on est trois. D'accord. Moi, c'est Morgane. J'ai 22 ans. Je suis sur Neocritics grâce à Florian. Avant, j'étais sur un blog perso qui s'appelait Ciné Maniac. Et donc, via Twitter, j'ai rencontré Florian avec qui on a échangé très rapidement. Et c'est là qu'il m'a proposé de rejoindre son site depuis le mois d'août, il me semble. Oui, c'est ça. Oui, depuis le mois d'août, oui. Et voilà, ça va faire bientôt une demi-année que j'y suis. Et je m'y sens plutôt bien. D'accord. Donc, voilà. Maintenant que les présentations sont faites, on va commencer... Enfin, je vais d'abord vous rappeler comment ça a fonctionné parce que ça risque d'être un peu le bordélique, je vous préviens. Parce qu'on a... Enfin, moi, je n'ai jamais fait ça. En tout cas, le podcast Mousineur n'a jamais eu 5 personnes en même temps sur un même podcast. Donc, voilà. Mais non, c'est un truc de fou. Oui. On va d'abord commencer par les tops. Et donc, si quelqu'un... On va faire chacun son tour un numéro. Donc, le 10, chacun dit le numéro 10. Et si quelqu'un a énoncé un film qui est dans son top ou dans son flop, on s'arrête et on en parle tous ensemble où sont situés ces films. Et enfin, voilà. Donc... On reprécisera. On reprécisera, mais je pense que ce n'est pas super compliqué. Je n'ai pas inventé... Non, mais on reprécisera... On précisera l'emplacement par rapport aux tops. Moi, je me laisse guider. Voilà. On commence tout de suite avec les tops. Donc, on est dans le week des tops. Bien sûr, il y aura sûrement des flops puisqu'on n'est pas tous d'accord. On va commencer avec le numéro 10. Donc, je propose qu'on fasse dans l'ordre qui est sur Skype en ce moment. Donc, d'abord Eddy, ensuite Quentin, ensuite Morgane et ensuite Florian. Alors, c'est ton ordre à toi. Parce que moi, je n'ai pas du tout celui-là. C'est mon ordre à moi. Donc, Eddy, Quentin, Morgane, Florian et moi-même pour finir. Et puis après, on repartira sur le numéro 9, etc. Donc, le numéro 10. De mon top. Numéro 10. Deux jours et une nuit des frères d'Ardennes. Tu peux nous dire pourquoi en quelques mots ? Parce que Marion Cotillard, parce que le sujet aussi qui à l'époque m'avait beaucoup touché. Je me mettais... J'ai vraiment réussi à me mettre à la place du personnage et puis voilà. Et puis parce que l'accent m'avait eu aussi. Le film qui est dans mon top aussi. Donc, vas-y. À quel numéro ? Au 8ème position. D'accord. Pour les mêmes raisons qu'Eddie, parce que Marion Cotillard, qui est une actrice que je défendrai corps et âme, y compris dans les films américains, bashing autour de cette actrice tellement injustifiée. Et même dans ce Dark Knight Rises, je sais, je vais prendre très cher. À part la fameuse scène culte dans The Dark Knight Rises, elle est géniale. On a le même avis alors. C'est formidable. Bonne résolution pour 2015. Et dans le cinéma francophone, elle est rayonnante, elle est sublime. Et dans ce film-là, elle aurait amplement mérité le prix d'interprétation féminine au festival de Cannes. Bien plus que Julianne Moore. Oui, oui. Beaucoup plus. C'est un film qui m'a touché. C'est une petite fable. Pour moi, c'est une fable en fait. Même si ça dépeint quelque chose de réaliste en soi. Mais ça dure 1h30. C'est un film qui est beau. C'est un film qui est touchant. Et Marion Cotillard qui porte ça sur ses épaules. Et qui plus est, c'est mon premier signe des Frères Dardenne. Moi aussi. Voilà. Premier résultat encourageant. Ça me donne envie de voir la suite. Quentin, tu peux nous dire ton numéro 10 ? Mon numéro 10 de mon top, c'est Heure de Spike Blunt. Oui. Donc, moi aussi. En gros, le départ, le film, je l'avais vu une première fois et j'étais passé complètement à côté. Il y a aussi le fait que je l'avais vu en version québécoise, donc ça a peut-être joué. C'est marrant, ça va. Mais la deuxième fois, le film a pris tout son sens parce qu'au départ, franchement, je n'avais pas du tout compris le concept, ce que le film voulait défendre. Et c'est vraiment qu'au deuxième, dixième âge que je me suis rendu compte des valeurs que le film défendait. C'est allé au-delà d'une simple histoire d'amour entre un homme et son téléphone. Et franchement, c'est vraiment un film qui me marque encore. D'ailleurs, dès qu'il est sorti en DVD, j'ai cité dessus. C'est vraiment un film que je recommande. Et puis, Walking Poenix, c'est génial. Il est dans mon top aussi. Donc, vas-y. Sixième place. Parce qu'au départ, c'était le numéro un. C'était vraiment le meilleur film que j'avais vu dans l'année quand j'ai été le voir au cinéma. C'était probablement la séance la plus douloureuse que j'ai vécue dans toute l'année. Mais dans le sens où le film était tellement riche en émotions que je m'en suis retourné dans mon siège. Littéralement. Donc, ça m'a vraiment retourné les tripes. Juste rien que la scène où il a sa première relation entre guillemets sexuelle avec l'intelligence artificielle qui se fait sur un écran noir juste avec les voix. C'est tellement fort que ça te retourne. Malheureusement, après, j'ai acheté le Blu-ray, je l'ai revu au moins trois ou quatre fois et il perd un peu de sa force. Il ne fallait pas le revoir trois ou quatre fois. Je regarde toujours mes films au moins quatre ou cinq fois. Mais il perd un peu de sa force. Du coup, j'ai trouvé que c'était un peu biaisé surtout sur la fin. Il perd un peu de puissance dans le récit. Mais sinon, ça reste un très grand film. Et sûrement, je m'incruste un petit peu, le meilleur rôle de Scarlett Johansson durant toute sa carrière. Un des meilleurs. Le meilleur, peut-être pas. Le meilleur étant de Skin Translation. C'est compliqué de dire que c'est le meilleur parce que c'est con à dire mais il n'y a que sa voix. Justement. Oui, justement, je comprends ton point de vue mais un rôle, ça passe aussi dans la gestuelle obligatoirement. Elle est très très bien mais c'est un point de vue. Moi aussi, dans mon top, numéro 9, pour toutes les raisons déjà citées parce que Scarlett Johansson parce que cette scène sexuelle entre guillemets sur fond noir juste avec les voix c'est vraiment très très puissant. C'est un film super puissant. Je ne l'ai vu qu'une fois mais on garde un super bon souvenir. Une lumière magnifique. Une photographie. Oui, c'est magnifique. C'était un des plus beaux films que j'ai vu cette année en termes de photographie. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a peur dans son top. Non. Donc Morgane, vas-y ton numéro 10. Mon numéro 10, moi c'est Whiplash qui est un des derniers films que j'ai vu cette année et on peut dire que j'ai eu un sacré cadeau de Noël parce qu'il est sorti le 24 décembre. Je ne m'attendais pas à vibrer autant devant un film cette fin d'année. C'est un film qui m'a étonné parce que j'étais un petit peu inquiet de toute cette hype autour du film. C'est vrai, quand on me survend un film, ça a tendance à me faire un peu peur. Donc j'y suis allé en me disant il faut que je le voie, il y a des bonnes critiques, des très bons retours. J'y suis allé vraiment avec quand même des a priori parce que pour m'intéresser au jazz, il faut se lever quand même relativement très tôt. Et évidemment, c'est un film qui, au-delà de son simple propos, c'est un film c'est un affrontement. C'est un film sur la rivalité. C'est aussi deux acteurs mais prodigieux à commencer par J.K. Simons qui m'a marqué étant petit dans les Spider-Man de Sam Raimi dans le rôle de Samson. Là, il est effrayant, il est drôle, il a un côté pince sans rire. C'est un film qui fait vibrer, c'est un film très viscéral avec une des scènes finales et vraiment un chef-d'oeuvre. C'est une des meilleures scènes de l'oeuvre. Elle est détanisante, c'est une dose de testostérone pendant 1h40. Pour moi et Quentin, je sais que ça va être difficile parce qu'on l'a mis en numéro 2. Je ne sais pas si tu l'as changé depuis. Moi, il reste en numéro 2. Je vais d'abord en parler. C'est la dernière séance que j'ai vue en 2015 le film. Je l'ai vue mardi. Ah, mais tu l'as vue. Oui, je l'ai enfin vue. Ah, mais tu aurais dû dire son avis. Je n'ai pas eu la chance de le voir et je veux le voir pourtant. Il est génial. Déjà, assez grand fan de jazz. Déjà, le film m'intéressait déjà juste pour ça. Et en fait, j'ai eu, comme Florian, pour Heure, j'ai eu des réactions physiques devant le film. C'est impossible de ne pas en avoir. Mais mes bras commençaient à bouger. C'était une des premières fois que j'ai ressenti ça devant un film au cinéma et c'est vraiment super haletant. durant tout le film, on garde un rythme assez effréné et puis la scène, enfin, il y a beaucoup de scènes comme ça, juste avec le prof et l'élève qui sont pour moi des purs chefs-d'oeuvre de mise en scène. Ils filment vraiment la musique. Ce n'est pas juste... Ce qui n'est pas évident. Ce qui est super dur. C'est un personnage à part entière, la musique. C'est vraiment... Ça, Axel, peut te faire un cours là-dessus. Il filme même plus l'instrument que la musique. Oui. Mais il le filme avec une telle force que... Oui, c'est vraiment... C'était un film super puissant. C'est pour ça que j'ai mis en numéro 2 parce qu'il m'a vraiment... Enfin, il m'a mis... Au cas où quand je suis sorti de la salle, j'étais vraiment à bout de souffle et comme si j'avais vraiment tapé sur la grosse caisse comme lui, quoi. Donc, voilà. Quentin, je te laisse donner ton avis sur le film. Donc, moi, comme Axel et Morgane, j'ai vraiment été happé par le film. En fait, c'est vraiment un film sièvre qui se vit de manière... Voilà. tu t'en sors, tu te transfères de partout. tu n'as pas été à se dire ça. Mais on vit vraiment toutes les émotions du personnage de... Je ne me souviens plus de son prénom mais du personnage de Miles Taylor. Enfin, voilà, de manière viscérale et c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Il n'y a aucun personnage qui ne sert à rien. Même le personnage de la petite amie qui donne des... On pourrait croire qu'il ne va servir à rien mais finalement, par rapport à la fin du film, un rôle très important et... Enfin, voilà, rien n'est laissé de côté. Tout est bien pensé et c'est vraiment ce genre de film que j'aime voir au cinéma et c'est bien qu'on en ait... Ça nous a laissé une bonne image de 2014. Si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment un film à voir au cinéma parce que... Merci. Non, je suis désolé mais... Non, mais merci. Il passera pas chez moi. J'étais super content parce que c'est assez rare chez moi en tout cas. Et du coup, pas beaucoup de personnes se sont équipées comme dans les cinémas pour pouvoir ressentir vraiment cette puissance de la musique qui est là. Ouais, ouais. Parce que pour le coup, tu ressens le truc. et franchement, les réactions ici, même en y repensant... C'est viscéral quoi, en fait, c'est ça. Ouais, mais le montage du film, en fait, est tellement... C'est comme... C'est presque militaire tellement c'est... C'est ultra précis, c'est autoritaire dans le montage, en fait, donc ça va tirer le droit au but. Tout est très, très concier et rapide. Ça, c'est à double tranchant parce que du coup, quand c'est très ordonné comme ça, ça peut faire très froid aussi. Oui, justement, je trouve que ça ressemble à du Fincher, mais dans le bon, quoi. Même dans la photographie, il y a une photographie envers le jaune, c'est assez... Ça donne aussi une chaleur, absolument, mais... Ouais, la très jazz. C'est vibrant. Oui, voilà. Donc, si personne n'a rien à rajouter sur Weplash, on va passer à Florian pour son numéro 10. Mon numéro 10, c'est Le Garçon et le Monde. donc, un film de... Je ne sais pas si je prononce bien Allé à Breux, un brésilien qui a fait un film d'animation sur un petit garçon, en fait, qui, en même temps de découvrir le monde, découvre son pays, le Brésil. Donc, il part de sa petite ville rurale pour aller vers la ville complètement polluée. Enfin, il découvre toute l'industrialisation, la mondialisation. C'est un film pour les plus jeunes, donc ça doit aller pour les 6-8 ans. Et c'est extrêmement puissant parce que ça utilise toutes les techniques existantes d'animation. C'est-à-dire qu'il y a du collage, il y a de l'animation par ordinateur, il y a juste du crayon, il y a du pastel, il y a de tout. C'est magnifique à regarder, c'est d'une force énorme parce que c'est muet, mais il y a juste de la musique et tout qui nous emporte. Le film, dans toute sa structure de récits, c'est un récit initiatique tout bête, mais c'est tellement fort et riche en messages. C'est vraiment un message d'un homme qui est en train de voir son pays brésilien aux racines ancrées se faire progressivement dévorer par les Américains et leur industrialisation à outrance. C'est un film extrêmement fort même si je ne comprends toujours pas pourquoi ce film est financé par le plus gros pétrolier du Brésil. Je ne sais pas pourquoi. C'est un truc que je ne comprends pas parce que le film est extrêmement critique envers ces gens-là. Quand j'ai découvert ça, c'est bizarre. Mais pourtant, le film est très... Quand on parle, on a l'impression de... C'est fait un peu comme un tableau. Quand tu parles des techniques d'animation, on a l'impression que c'est vraiment une œuvre d'art apparemment. Oui, c'est absolument riche visuellement. Parce qu'en fait, des fois, il n'y a même pas de décor. C'est-à-dire qu'il part d'un... Il y a le héros au centre de l'image dans un décor blanc. Il part juste d'un trait, d'un truc et il va partir vers autre chose et le décor va se créer au fur et à mesure. Ça paraît instinctif, en fait. C'est d'une qualité et d'une richesse dans le montage, dans l'animation, dans tout. C'est absolument sublime à regarder. Moi, ça m'a complètement retourné. Je me le note, moi, ça. Et donc, c'est aller à Breu, je pense. Voilà. Normalement. J'ai fait de l'allemand, alors. Forcément, personne ne l'a dans son top ? Non. Non, OK. Donc, je vais passer à mon numéro 10. Excusez-moi, je précise qu'il ressort en salle ce mois-ci pour le festival Télérama dans quelques cinémas en France. Donc, ça peut toujours être une occasion de le revoir. Oui, en effet. Je pense que s'il passe près de chez moi, je pense que j'irai le voir. Tu m'as donné envie. Donc, mon numéro 10, c'est Dallas Buyers Club. J'entends les 10, c'est duré. Je suis heureux. Mais il n'est pas dans mon top 10, tu vois. Ah bon ? Il est 14e hors top 10. D'accord. Donc, moi, j'ai trouvé ce film génial. Enfin, ça parle d'un sujet assez sensible, peut-être plus autant ces dernières années que dans les années 80 ou à l'époque où se passe le film. Ça parle du sida. Donc, c'est un film qui critique assez violemment la médecine en général, l'industrie médicale. Donc, on parle vraiment d'industrie dans ce cas-là. C'est vraiment un film super poignant, super touchant, drôle parfois et souvent émouvant et franchement, ça m'a bien... Souvent émouvant. Oui, souvent émouvant et il m'a vraiment bien marqué le film pour la performance aussi de Matthew McEnolly qui est très, très bon dans le film. Voilà, donc, moi, je n'ai pas grand-chose de plus à dire mais vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le parce qu'il est vraiment super bien et puis, je trouvais le scénario super intéressant. Moi, c'est un film que j'ai aimé mais je trouve personnellement que c'est un film qui tient plus à l'interprétation de ses acteurs et qu'ils sont quand même c'est prodigieux. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon top 10 malgré le fait que je l'aime beaucoup en fait. C'est plus un film de performance et vraiment des performances qui sont exceptionnelles. Là-dessus, c'est indéniable. mais c'est vrai qu'en termes d'émotion est-ce que j'ai été ému ? Pas tellement. Ah ouais ? Non, pas vraiment. Pourtant, j'aurais voulu, il y a des scènes très fortes qui s'y prêtent. Je n'ai pas été totalement ému par cette histoire et pourtant, j'aurais aimé alors que c'est dommage. Quand je vais au cinéma, j'adore être embarqué. Je n'aime pas quand il n'y a que les acteurs qui me touchent dans un film. J'aime bien quand le scénario derrière me provoque quelque chose. Je suis resté un petit peu en dehors quand même. Si personne n'a rien à rajouter, on va passer au numéro 9 de Eddie. Oui. Numéro 9, c'est Pride. Ah ! Oui. Je sais que Morgane est heureux et jubile sur sa chaise. Ah oui, énormément. Pride, qui était un film que j'avais quelques petits a priori. J'avais peur que ce soit un film très, très mide. Pour rappeler le sujet du film, c'est une communauté homosexuelle en Angleterre dans les années... Morgane, dans les années combien ? 20 questions. Je ne l'ai pas révisé. 60 ? 80 ? 80 ? 80, c'est Thatcher. Oui, je suis coup. Thatcher. 80, qui vont venir en aide à un groupe de mineurs qui sont dans une mauvaise passe. et moi, j'avais peur que ce soit très militant au niveau de la cause homosexuelle et je n'ai pas de problème avec ça, heureusement pour moi, mais je n'aime pas les films où on cherche à stigmatiser tout le temps. Tu n'es pas le seul. Voilà. En fait, je trouve ça facile et je ne trouve pas forcément ça utile non plus. Donc, et heureusement, le film n'est pas du tout comme ça. Donc, ça a été vraiment une très bonne surprise. C'est un film très drôle mais très touchant aussi qui est porté par de bons acteurs. Une bonne troupe d'acteurs et qui fonctionne très bien, qui est très simple, c'est vrai, mais moi, c'est justement cette simplicité qui m'a touchée et c'est ce discours derrière, en fait, c'est une... Pour moi, le film, c'était vraiment une autre... Dans ma critique, j'ai mis c'était une autre formidable à la solidarité et je pense que ça résume bien le film. Donc, voilà. Perso, j'ai l'impression que c'est un peu un Full Monty des années 2010. Possible, ouais. C'est un peu ça. C'est quand je voyais la bande-annonce, je n'ai pas vu le film mais ça me rappelait vachement ce Full Monty. C'est un peu l'impression que ça peut donner mais t'as un peu ce côté-là mais c'est vraiment plus dans la mesure, on est quand même dans quelque chose d'assez politique, entre guillemets, mais qui, voilà, on n'est pas dans la propagande, les homos sont géniaux et tout ça. Ça, c'est vrai, c'est tout à fait le genre de truc que je n'aurais pas voulu voir. Ouais, on parle de l'homosexualité, bien sûr, mais il y a un recul et un recul intelligent qui fait que, voilà, il n'y a pas de différence entre ces deux camps et c'est là qu'elle est la force du film en fait et pour moi, le débat est beaucoup plus intéressant aussi quand on le traite comme ça. Mais du coup, je te le conseille, Florian, si jamais ça t'intéresse. je le regarderai un jour, ça me l'air plus d'être un téléfilm qu'un film. Après, il n'y a pas de grandes ambitions de mise en scène, non, après, c'est quelqu'un qui vient du théâtre, le réalisateur. C'est de bonne facture, mais ce n'est pas non plus, voilà. D'accord. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça se ressent dans le film en fait. Bon, je ne l'ai pas mis dans mon top, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, donc j'ai vraiment apprécié. C'est vrai que ça se ressent parce qu'on a vraiment des endroits bien spécifiques comme au théâtre en fait. On ne bouge pas vraiment de ces endroits une fois dans le centre communal, dans le village en Écosse, une fois dans leur magasin, une autre fois dans la rue. C'est vraiment des endroits très précis et on ne bouge pas vraiment beaucoup, mais on a l'impression que... Et puis je pense que ce qui te fait penser ça aussi, c'est le côté communautaire. Ça fait troupe en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire ? J'avais un truc super intéressant à dire que je ne pourrais pas vous dire. Si, 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 je voulais juste te donner une précision par rapport au film que j'ai mis dans mon top parce que ceux qui liront peut-être le top autrement... Moi, quand je fais mon top, c'est vraiment pour les films qui m'ont touché, que j'ai apprécié et que j'aurais envie de revoir. C'est pour ça qu'il y a des films que j'ai vraiment beaucoup aimés qui pour moi sont très 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 bons mais je ne les ai pas forcément mis dans mon top parce que ce n'est pas ceux qui m'ont le plus touché en fait. Autant j'essaie d'être objectif tout le temps quand je fais de la critique mais par contre, quand je fais le top, c'est vraiment plus personnel en fait. Voilà. Donc Morgane, je pense que tu l'as mis... Oui, alors moi je l'ai mis très haut dans mon top, il est en troisième position. J'ai eu un coup de cœur immense pour ce film quand je l'ai vu, un film que j'ai vu cinq fois au cinéma. C'est rien du tout ça Morgane ? C'est rien du tout, c'est vrai. Pour toi surtout. C'est vrai qu'il y a des... Oui, il y a un record que j'ai du mal à assumer au fil des années mais... Ça va être dur. Oui, bien sûr. Non, 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 ça a été une fois dans ma vie et... Ne jamais dire jamais. Ah, pour Star Wars peut-être. Mais non, non, Pride, ça a été un film qui m'a touché. Pareil, comédie, c'est pas le genre de film. Je ne cours pas. Après ce genre de film, j'avais un peu peur de ce côté un peu film de propagande. Et justement, moi je suis très con de ne pas m'être rendu compte plus tôt que ça aurait pu me plaire. Après, le charme du film, je trouve, il opère dans son charme british, j'ai envie de dire. Oui, bah oui. Si ça avait été un film américain, la propagande aurait été peut-être un peu plus violente et tout. Et un peu plus... Plus pathos aussi, je pense. Plus pathos. Là, le film pose des moments d'émotion parfois qui sont, je trouve, vraiment bien dosés. C'est des choses toutes bêtes. Bill Nagy, qui est exceptionnel, qui est un acteur... Sans ses tentacules. Oui, sans ses tentacules. Il y a des scènes, mais très bêtes, on le voit tartiner du beurre sur du pain. Ça me bouleverse. Oui, avec... Il y a un contexte. Ceux qui me comprennent pourquoi. Il tartine du pain avec Dolores Ombrage de Harry Potter. Exactement. Qui est génial. Qui est vraiment génial. Il y a des acteurs anglais qu'on connaît. Dolores, on ne sait plus du tout son nom. Iméda Staunton. Oui, je crois. Avec des nouveaux comédiens qui sont très bons, qui arrivent. C'est un peu la rencontre de deux générations. L'une qui est la jeune génération de l'époque, donc les jeunes homosexuels militants. C'est un film sur l'amitié, c'est un film sur la fraternité et c'est un film qui, je trouve, dépasse son postulat de film sur la tolérance homosexuel. Il est un peu vendu comme ça alors que c'est un film qui parle quand même beaucoup politique. C'est un film qui en parle un petit peu tout en gardant cette légèreté comique. Il y a des scènes où j'étais pris en deux. Il désamorce sa dramaturgie grâce au comique avant que ça devienne trop conventionnel. Et les moments d'émotion quand les moments d'émotion arrivent ne sont jamais écrasants. C'est toujours très juste. Il y a une scène de chant a cappella. Cette scène, c'est une montée d'émotions mais j'en ai pleuré au cinéma. Une scène de danse aussi. Ah, la scène de danse. C'est très énergique en plus. Et même en termes de décor. Après, on reste dans quelque chose d'assez classique quand on retrouve des personnages genre, je pense à Andrew Scott qui joue Gettine. Andrew Scott, c'est le Moriarty de la série Sherlock qui est un personnage un peu stéréotypé finalement mais auquel on s'attache parce qu'en fait il se retrouve un peu distillé dans un film qui ne joue pas forcément que sur les clichés. Je trouve. Oui, ce sont les personnages qui se rappellent qui sont parfois des clichés. Oui, voilà. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très drôle et c'est un film qui fait du bien. C'est un figou movie. Je suis sorti de là, j'avais la banane, j'étais contente, j'avais envie de faire des hugs à tout le monde. c'est un film qui a... Et aussi avec une très bonne BO. Oui, ça c'est tout à fait ton époque ça, Morgana. C'est vrai, je suis très client de ce genre de musique. D'accord, donc si personne n'a rien à rajouter sur Pride, on va passer au numéro 9 de Quentin. Donc, le 9e film de mon top, c'est Fury de David Ayer. Donc, je l'ai mis dans mon top. Au départ, je comptais pas du tout l'y mettre parce que c'était pas... Enfin, voilà, c'est comme ce qu'ils aient dit. En fait, moi, je... Au départ, je voulais pas le mettre parce que c'est pas... En tout cas, c'est pas un grand film. Mais c'est un film que j'ai vécu. Ouais, enfin, j'ai... Enfin, voilà, j'ai mis toutes mes drips dans ce film. J'étais vraiment dans la Seconde Guerre mondiale à côté du personnage de Logan Lerman, justement, il y a cette immersion dans la Seconde Guerre mondiale à travers ce personnage qui est très très bien faite. Enfin, moi, ce qui m'a plu dans ce film, c'est... Voilà, c'est les acteurs que j'ai trouvés très vrais. Les décors, voilà, l'avancée du film à travers un temps, en fait, c'est... Enfin, tous les points de vue de l'avancement du récit que j'ai trouvé excellent. et c'est vraiment un film qui me marque encore, en fait, donc c'est pour ça que je pense que sa place avait vraiment mérité dans mon top. Et voilà, c'est sans regret que je vous donne la 9ème place parce que... Parce que, voilà, pour toutes ces choses-là, je suis sorti du film, j'avais une migraine parce que j'étais tellement devant. Voilà. OK. de mon côté, moi, j'ai hésité à le mettre dans mon top. Enfin, à la base, il y était et puis il a été remplacé par un autre. Mais, ouais, c'est un film hallucinant. Je ne m'y attendais pas personnellement vu que c'était un gros blockbuster estival en plus, il me semble, ou alors qu'il était sorti en octobre, je ne sais plus. Mais, ouais, c'était une grosse claque parce que c'est vraiment une immersion totale mais ultra, ultra violente. Il n'y a aucun répit. il y a un effet, il y a un effet de transfert sur nous pendant le film. C'est-à-dire qu'au début, on est comme le personnage de Logan Lerman, on est comme le jeune. Qui est très bon. Oui, il est très bon dans le film. Jusqu'au moment où ils arrivent dans le village, ils se font assaillir et qu'ils arrivent enfin à tuer. Raccorde pas tout parce que moi, je n'ai pas... Il y a un moment où il arrive enfin à tuer parce qu'il n'a pas le choix. Il le fait avec une telle violence que toi, tu en es limite à aussi prendre du plaisir à tuer. Et moi, quand je ressentais ça, quand je ressentais ça, j'étais en train de me dire waouh, le film, il fait un effet bizarre. Il y a vraiment une question sur la question du héros et l'héroïsme en lui-même pendant la guerre. Est-ce que vraiment ces gens-là étaient des héros ou est-ce que... Même du anti-héros peut-être, non ? Il y a vraiment toutes ces questions qui passent dans le film et le plan final du film, pour moi, veut tout dire. J'ai vu le film deux fois au cinéma donc c'est vraiment le film marqué. Moi, je voulais vraiment le voir et je n'ai pas pu. Donc, j'attends. Il est magnifique visuellement. Magnifique réalisation. si tu me dis qu'il y a toute une partie où tu es vraiment dans le char et tu avances comme le char et comme c'était logiquement censé se passer, moi déjà, rien que pour ça, j'ai envie de le voir. Techniquement, ça doit être assez impressionnant. Surtout, il y a une photographie assez oppressante, un peu grisâtre que je trouve tout est poncée pour mettre le spectateur mal à l'aise. C'est exactement ce que nous disait Florian. C'est qu'on prend, au départ, on est choqués et on n'a pas envie de voir Logan Lerman tuer l'Allemand que Brad Pitt le pousse à tuer. Puis, à la fin, on prend limite plaisir de voir dégommer tous les jours. C'est exactement ça. C'est assez impressionnant. C'est la guerre avec sa violence et ses moments de répit parce qu'il y a au moins 20 minutes de scène de répit à un moment dans le film au milieu du film qui arrive, aux trois quarts. Une longue scène qui m'a fait penser à la scène de repas dans Django qui était aussi extrêmement forte dans la tension, dans le stress, dans le suspense. Ça va pour le silence aussi. Oui, beaucoup de silence, beaucoup de regards évocateurs et tout. C'est vraiment une scène fantastique. J'ai trouvé ça magique. D'accord. Moi, je serais moins dithirambi que vous. J'ai adoré le film. Je serais moins dithirambi que vous. En revanche, je soulignerais la bande originale de Stephen Price. En 2013, il m'a bouleversé avec sa bande originale de Gravity. Un petit film que j'aime moyennement. Ce n'est pas vrai pour ceux qui nous écouteront. Oui. C'est une histoire d'amour. Je pense qu'ils avaient compris. Je ne vais pas faire souligner. Mais non, je suis moins dithirambi que vous. En revanche, je reconnais que le film a une force. je m'attendais plus à un film déjà beaucoup moins violent. Je trouvais que les Américains nous sortiraient un film de guerre aussi violent. J'étais quand même parfois assez stomaqué. C'est assez oppressant par moments. Des débuts. Oui, oui. C'est vrai que la scène d'intro est servi par une photographie senteuse. Mais je n'ai pas été non plus... Mon admiration pour ce film n'atteint pas la vôtre. En tout cas, c'est un peu trop long de tous les blockbusters que j'ai vus, c'est le meilleur. Est-ce que c'est vraiment un blockbuster ? Pour moi, c'en est un. Oui, non. Si personne n'a rien d'autre à ajouter, on va passer au top numéro 9 de Morgane. Alors, mon numéro 9, c'est Nymphomaniac de Lars von Trier. Alors, petite précision, quand je dis Nymphomaniac, je parle de la version de 5h25 qui est sortie, que j'ai vue en VOD en octobre. Un film où je reconnais quand même quelques défauts. On avait déjà parlé en privé. Mais c'est un film qui m'a emmené là où le cinéma ne m'avait jamais vraiment emmené. en fait. Et c'est vrai que Lars von Trier qui nous parle de sexe et qui nous montre le sexe à l'écran, ça m'a quand même beaucoup interpellé, ça m'a fasciné. C'est un film qui pose beaucoup de questions, bourré de métaphores, avec deux parties qui sont assez différentes. Je dois dire, maintenant, en ayant vu la version longue, j'atteste qu'il y a vraiment deux volumes qui, je trouve, on peut regarder le volume 1. Limite, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce qu'ont vu le film, on n'est même pas obligé de voir le 2, en fait. Il se suffit à lui-même. Le premier suffisait à lui-même. Je ne suis pas du tout d'accord. Même si on reste, on suit quand même la vie du personnage de Joe. Mais c'est vrai que les deux volumes ont un ton tellement différent. Le premier, on parfois les touche un peu comique. Le deuxième est plus grave. c'est léger. Je trouve que c'est l'inverse. Ah bon ? Non, je n'ai pas trouvé ça du tout. Le deuxième, en tout cas, dans le Director's Cut, c'est vrai que la partie 2 est quand même un peu plus... C'est vrai que je comprends l'interdiction. Après, moi, j'ai vu que la version ciné, je n'ai pas envie de voir le Director's Cut. On peut se contenter de la version ciné sans problème. Je dois dire que le Director's Cut c'est vraiment pour ceux qui ont adoré vraiment la version courte et qui ont envie d'en savoir plus. et j'ai quand même envie de préciser qu'il y a quand même eu beaucoup d'a priori sur la version longue, notamment grâce au petit teaser de 25 secondes qui était sorti et qui était une accumulation de toutes les images les plus... qui était un sublime... Oui, c'est... Enfin, sublime, je ne dirais pas jusque-là. Mais en tout cas, qui mettait l'eau à la bouche, si je puis dire. J'ai beaucoup aimé... Enfin, oui, je pense que oui parce que du coup, j'en ai fait une analyse alors que ce n'était pas prévu. Mais du coup, non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Enfin, pour moi, en tout cas, pour ce qui est de la version cinéma, Nymphomaniac, ce n'est pas une seule partie. Enfin, il y a plusieurs... Enfin, les deux parties ne font qu'un seul et même film. Pour moi, je ne peux pas concevoir de voir la première sans regarder l'autre. Enfin, moi, je trouve ça aussi... Enfin, j'ai vu que la version ciné est comédie, donc la fin du volume 1, je me suis dit que ce n'est pas possible qu'il puisse finir comme ça. Et pourtant, il finit comme ça. Oui, voilà. Après, je ne sais pas combien de temps il y a eu entre les deux sorties parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Un mois. Pratiquement un mois d'attente. Ça a dû être loin de ma vie. Ce n'est pas comme s'il y avait un an. Un peu, oui. Il y avait eu un an avec le directeur Scott qui est sorti en... Oui, j'ai cru qu'elle ne sortirait jamais. Pareil. On en a parlé justement dans le podcast je ne sais plus combien d'octobre sûrement. J'ai écouté. Perso, Ninfomaniaque est numéro 8. C'est pareil pour moi. Vas-y, je te laisse. Après, moi, c'est seulement le volume 1 parce que... Et en directeur Scott là aussi. Parce que... Quand j'ai vu le directeur Scott le 1 m'a absolument fasciné. C'est un film absolument parfait en fait. Je n'ai rien à redire dessus dans le sens où il est absolument rythmé mais d'une manière ça touche au sublime parce que c'est absolument parfait dans la narration dans tous ses chapitrages sur de simples petits éléments qui amèneront à une métaphore qui amèneront ensuite à un autre récit etc. Comme ça, au fil du temps c'est vraiment... Il y a vraiment la sensation en fait de ce discours entre Joe et Seligman qui est absolument sublime extrêmement passionnant et puis le récit en soi parce que c'est c'est vraiment le début du récit qui est fascinant parce que c'est quand même l'apprentissage la découverte sexuelle etc. de l'héroïne. Mais pas que sexuelle. Oui, enfin il y a tout un truc jusqu'au climax qui est une sublime séquence de la séquence de fin avec ces trois cette symphonie sexuelle entre guillemets qui amène justement à la fin de la même façon. Ça c'est sûr avec toutes les métaphores et tout et alors je sors un peu du truc mais d'ailleurs les métaphores qu'il y a dans Infomaniac quand j'ai vu Lucie j'ai pensé à un infomaniac. C'est pas possible. Si, ça va faire très plaisir à l'arbre de guerre. Ah bah attends le coup de la gazelle qui se fait traquer par le lion pour la métaphore dans Lucie ça m'avait pensé à un infomaniac mais évidemment c'est là qu'on voit la différence c'est que dans un infomaniac ça a vraiment un sens et ça a besoin d'être là. C'est vraiment dans Lucie ça n'a rien à faire là. Lucie ça n'a pas vu dans la gueule le film il n'a rien à faire là. Oui déjà merci alors ça Quentin je suis parfaitement d'accord avec toi et je préfère Charlotte Gainsbourg que Skies Johansson s'il faut comparer on va jusque là. Oui dans Lucie oui dans Lucie c'est en même temps Gainsbourg dans Lucie je ne sais pas les sortes d'analogies complètement pourries dans Lucie on y reviendra sur Lucie je pense on ne va pas s'attarder dessus et moi pour revenir sur un infomaniaque je tenais à préciser quand même que pour ceux qui se demandent comme toi Edi tu sais que tu ne veux pas voir la version Director's Cut n'ayez pas peur vous ne verrez pas 1h30 d'image de porno complètement barbare scatophile j'ai entendu tous les à ce moment là ne regardez pas un infomaniaque du tout de toute façon si le sexe vous met mal à l'aise au ciné ne le regardez pas personnellement quand j'ai voulu voir la version définitive pour voir le produit enfin fini parce que c'est vrai que j'avais eu l'impression un peu d'être une vache à lait parce qu'il fallait attendre un mois avant d'avoir le volume 2 après il fallait attendre un an pour avoir le Director's Cut en version VOD après en temps deux mois de plus j'avais quand même l'impression que Lars Ventry avait un petit peu l'argent c'est vrai que c'est vrai qu'à ce niveau là j'ai envie de dire aux gens qui veulent le voir le Director's Cut n'est pas là pour montrer des images sexuelles comme tout le monde pouvait le craindre moi le premier d'ailleurs c'est peut-être même un peu ça qui m'a peut-être un petit peu pas déçu mais je m'attendais à autre chose c'est vrai que le Director's Cut explore davantage la relation avec le père de Joe etc et c'est vrai que je m'attendais à plus d'images on va dire un peu plus sulfureux venant d'Ars Ventry je trouve quand même que l'infomaniaque est un film plus sage que je l'aurais imaginé maintenant c'est pas plus mal Lars Ventry c'est plus qu'un cinéaste pour moi c'est un vrai poète il arrive à poétiser le sexe au cinéma avec des métaphores qui sont je peux comprendre j'ai entendu personne dire que c'était un petit peu bêta etc et le film est quand même assez répétitif quand on regarde bien moi j'adore le film mais je suis le premier à reconnaître qu'il est un peu lourdeau parfois dans certains trucs mais ça marche oui mais ça marche parce qu'il y a une démarche sincère derrière oui Lars Ventry parce que Lars Ventry a fait du porno à vendre c'est vrai que le sexe et Lars Ventry il aime beaucoup il s'aime bien je sais pas si le sexe aime beaucoup Lars Ventry mais lui apparemment il aime bien ça je rajouterais je rajouterais vite fait que pour moi en fait ce film c'est au même titre que Shame de Steve McQueen dans le message dans la force en fait dans vraiment cette structure de la déchéance sexuelle c'est à dire que c'est vraiment l'addiction qui vient jusqu'à tuer la personne c'est ça mais à titre personnel j'ai préféré le McQueen que le Ventry ouais les deux ont une approche assez différente je trouve mais justement l'approche de Shame me parle plus en fait peut-être parce que le personnage principal est un homme je sais pas et l'info maniaque aussi surtout que ce qui m'a plu dans le film c'est que Lars Ventry ose les autoréférences il y a une scène qui est clairement un auto-clin d'oeil à Antichrist ceux qui ont vu les deux films ceux qui ont eu le courage de le voir tu peux dire c'est la scène d'intro il reprend la même musique le même noir et blanc et tout c'est vrai que Lars Ventry il a peut-être un égo mais j'aime ce cinéaste pour ça il est un petit peu un peu mauvais garçon il a un côté bad boy le début de l'info maniaque avec une question qu'on s'est posée Morgane à l'époque est-ce que c'est de la pluie qui tombe ou est-ce que c'est autre chose oui c'est vrai que moi quand j'ai vu le film je me suis dit à mon avis c'est pas de la pluie la pluie est étrangement trop blanche moi je pense que c'est de la neige enfin je suis désolé mais qu'est-ce qu'il est sûr que c'est de la neige on est chez Lars Ventry attention je pense que c'est de la neige Axel est pur et chaste on va dire que c'était mon introduction à Lars Ventry ces deux films donc j'avais jamais vu aucun de ces films d'ailleurs ça m'intéresserait de les voir maintenant Mélancolia Mélancolia surtout Dancer in the Dark Mélancolia Dancer in the Dark d'accord je voulais juste dire sur mon avis sur Nymphomaniac donc que rajouter après tout ça après tout cet élan enfin toutes ces pas critiques mais je ne pense pas mes mots mais donc Nymphomaniac j'ai vraiment adoré j'ai trouvé que c'était comme lire un super bon bouquin et d'ailleurs l'analysie est super bien trouvée puisque ça se divise en chapitres et chaque chapitre a une nouvelle découverte visuelle il trouve toujours quelque chose à rajouter en plus dans sa manière de filmer dans sa manière de cadrer dans sa manière d'étalonner les couleurs enfin j'ai trouvé que c'était vraiment de la poésie filmique j'avais rarement vu ça au cinéma donc voilà enfin je ne sais pas quoi rajouter j'ai vraiment été touché par les films même si la fin du 2 m'a laissé un peu sur ma fin comme on peut dire j'étais vraiment enfin j'étais estomaqué de la fin après bon ça peut être c'est sûr que c'est un choix voilà mais la fin après c'est un peu plus allez-y j'ai terminé après j'ai pas vu la version Director's Code je sais pas si ça change justement oui c'est surtout la partie 2 qui change oui et je trouve qu'elle nous amène à mieux digérer même à comprendre cette fin c'est vrai que dans la version cinéma ça finit un peu de manière assez brutale et on se dit mais pourquoi et je trouve que parce que la version 2 fait quand même 3 heures enfin le volume 2 fait 3 heures en Director's Code et il nous prépare mieux à ce final et même je sais pas si Florian si tu te souviens bien mais j'ai l'impression que le final on va pas révéler ce que c'est mais dans le Director's Code la fin dure quand même plus longtemps après oui elle est plus longue il y a des bruits en plus sur fond noir il y a des bruits en plus c'est ça il y a un écran noir et on entend des trucs en fait et ouais c'est moins brut moi j'ai trouvé ça super enfin cette fin sur écran noir c'est vraiment une super bonne idée enfin moi j'ai adoré ce qu'il a fait au niveau sonore sur le film j'ai vraiment vraiment adoré même si son film comme il l'a terminé même si il commence vraiment sur du gros black metal ça ça m'a fait commencer un film par du Rammstein c'était mon premier film de 2014 j'étais quand même aux enjeux moi aussi moi c'était la claque aussi et on a pas parlé de Charlotte Gainsbourg je voulais quand même dire parce que c'est mon actrice préférée je voulais quand même dire qu'elle était exceptionnelle et que c'est quand même chez Lars Van Trier elle se donne Cors et Anne ça fait plaisir de voir une actrice je pense que c'est qu'il a vraiment une façon elle était meilleure que dans Samba que dans son ? Samba elle était plus habillée dans Samba c'est vrai que ça change tout il a vraiment une façon de la il lui permet je pense de s'exprimer pleinement en tant qu'actrice aussi ah oui elle s'amuse ouais donc bon on va passer parce que là on prend un peu de temps on l'a tous vu aussi il y avait beaucoup de choses à dire on passe au numéro 9 de Florian alors mon numéro 9 c'est Men, Women and Children donc de Jason Redman donc qui est sorti le mois dernier il y a un mois tout rond en fait et qui s'est fait démonter par la critique j'ai remarqué je comprends toujours pas oui et qui a fait un flop un des plus gros flops de l'année aussi aux Etats-Unis à sa sortie il a même pas réussi à empocher 100 000 dollars je crois alors qu'un certain film de Luc Besson qu'on ne nommera pas voilà c'est ça ou même Annabelle qui en a fait 350 millions de recettes mais Men, Women and Children en fait donc j'explique rapidement en fait c'est adapté d'un livre mais je ne vais pas parler du livre donc c'est un film sur notre époque donc ça raconte plusieurs récits en fait c'est un film choral en fait donc sur plusieurs récits en particulier des adolescents mais aussi leurs parents et leurs relations vis-à-vis d'internet et des nouveaux outils qu'on utilise tous les jours comme les smartphones etc et donc ça va donc creuser dans dans notre façon de vivre en particulier le sexe donc encore une fois encore un film sur ce sujet là mais moi ça me touche beaucoup et donc ça parle donc de la relation qu'on les jeunes aujourd'hui avec les sites pornographiques sur internet le sexe virtuel les sites de rencontres les sites de rencontres du genre adopte un mec et ces trucs là la pornographie aussi sur internet voire la pédopornographie il y a une sorte d'ambivalence dans le film et surtout en fait ça parle de 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 la responsabilité en fait de la question de la responsabilité avec les nouveaux outils en fait c'est que les gens utilisent des outils sans savoir les utiliser donc pendant tout le film on remarquera que bah les gens ils savent même pas utiliser leur ordinateur ils sont bourrés de spyware de malware de plein de saloperies de virus et tout parce qu'ils vont sur des sites de cul des sites plein de trucs dégueulasses sur internet donc après du coup comme le père du héros qui est joué par Adam Sandler bah il peut même plus faire marcher son ordinateur donc il est obligé d'aller mater du porno sur l'ordi de son fils ce qui est quand même assez pathétique il va dans l'historique après voilà il va dans l'historique enfin il y a vraiment il y a aussi une mère qui prend en photo sa fille qui a quoi 15-16 ans qui la prend régulièrement en photo limite dans des trucs porno parce qu'elle a envie qu'elle devienne connue etc elle veut entre guillemets faire projeter son rêve qu'elle a pas réussi à faire sur sa fille enfin il y a vraiment cette et puis au milieu de tout ça en fait il y a un couple qui est joué par Ansel R. Elgort je crois oui c'est ça qui a joué dans dans nos états contraires et une jeune femme que je ne connais pas mais qui donc eux sont deux entre guillemets deux jeunes tout ce qu'il y a de plus normaux mais qui au milieu semblent être un petit peu les élus ça fait un peu donc du coup il y a une jolie petite histoire d'amour au milieu qui là aussi passe par internet mais qui est qui est qui est différente quand même c'est vraiment il y a vraiment alors la question de responsabilité des parents le fait que toute la société qui est autour de nous veut absolument nous il y a toutes les pubs pour les sites de rencontres tous les machins qui nous poussent sur internet les pubs qui nous poussent à aller sur les sites les sites pornos il y a plein plein de questions comme ça et le film essaie de creuser tout ça et il y arrive je trouve très très bien parce qu'en plus il y a une mise en scène absolument sublime et l'idée des enfin des je t'interromps deux minutes mais l'idée des des écrans portables et tout ça qui apparaissent en milieu moi je pensais que ça ça pourrait faire gadget ça pourrait pas être une vraie bonne idée de mise en scène mais je trouve qu'elle est assez bien utilisée mais exactement exactement parce qu'en fait on a tendance à dire c'est vrai que c'est en plus c'est souvent ça je me souviens du film de David Schwimmer Trust qui parlait de ce genre de truc d'un pédophile sur internet qui violait une jeune adolescente et c'était pareil c'était utilisé de la même manière on avait des des écrans de téléphone des messages des sms qui s'affichaient à l'écran mais c'était pas pareil là dans Men, Women and Children c'est vraiment les messages s'affichent mais en fait les personnages qu'on voit à l'image ils sont déjà les yeux rivés sur un écran et du coup nous on fait pareil et ça nous remet face à notre condition en fait d'utilisateurs nous même de ces trucs là et quand on marche dans la rue on ne peut plus décoller l'oeil du téléphone des trucs comme ça et c'est extrêmement bien pensé à ce niveau là et c'est pas abusif en plus il y a vraiment tous les points de vue possibles mais en fait tous les clichés mais en même temps toutes les idées reçues sur ces choses là et en même temps c'est très critique et ça nous remet vraiment à une condition limite pathétique et puis l'utilisation de la sonde spatiale ça nous remet vraiment dans notre contexte de petits points dans la galaxie qui pensons être le centre de l'univers mais qui en fait on est on est la notion d'infiniment petit face à l'infiniment grand c'est vraiment super bien utilisé moi j'ai vraiment adoré ce film j'ai pas mis dans mon top malheureusement mais j'étais bouleversé par la fin par toutes les histoires mais c'est vraiment un super bon film et je vous il est dans ton top Axel j'ai pas écouté non il est pas dans mon top malheureusement parce que j'ai pas trouvé la place mais après je comprends pas toutes ces critiques négatives qui ont démonté le film tu sais des fois il y a des bons films comme ça par certains moments mais je trouvais que c'était j'ai pas trouvé ça j'ai lu que c'était bourré de clichés alors que en fait c'est pas bourré de clichés c'est concret c'est vrai en fait il suffit d'aller sur internet et de faire trois recherches pour tomber sur tout ce qu'il y a dans le film après il faut voir je sais il y a peut-être des gens qui se sont sentis gênés aussi oui mais justement parce que ça reflétait c'est justement le but du film oui mais il y en a qui après je veux pas faire je veux pas faire de clichés mais il faut voir aussi l'âge des critiques aussi c'est vrai que nous on est plus concernés par le monde internet et tout qu'un critique chez Telerama qui a 55 ans mais ces personnes n'utilisent bien des smartphones ces personnes n'utilisent internet tous les jours tu vois mais ils utilisent mais je pense pas qu'ils aient ils connaissent pas la réalité du truc mais c'est qu'on en revient à ce que dit Florian ils utilisent sans comprendre voilà du coup j'ai l'impression d'être passé à côté d'un d'un beau film je vais pas aller le voir je l'ai pas vu non plus il est pas passé je pense que il a été très vite déprogrammé chez moi non mais moi le truc c'est je crois qu'il va passer donc je le verrai en 2015 tant pis c'est vraiment un très très beau film rien que cinématographiquement parlant désolé enfin le cadrage la réalisation est propre net Redman il a une manière de le faire c'est extrêmement sobre il y a une il y a pas d'esbrouche c'est juste ce qu'il faut quoi ça coule tout seul le film petit oignon ouais donc à mon Quentin tu l'as vu Quentin d'ailleurs je sais bah non j'ai pas eu le télévisionnement mais du coup ça me courage j'ai un peu repris pour parler d'une génération aussi et là on a vraiment on a vraiment ça et voilà c'est un film absolument magnifique je trouve magnifique parce que parce qu'il est pas c'est pareil c'est un film qui est très qui fait pas semblant quoi il y a pas de c'est sans fioriture c'est très ça coule en fait et je trouve que c'est ce qui rend le film très beau et c'est ce qui le rend touchant aussi c'est parce que on a vraiment le personnage du Julien de Binoche son reflet face à à Chloé Moretz dans le film voilà moi je le trouve très je le trouve tout à fait tout à fait crédible et sensé et donc le film m'a vraiment énormément touché dans toute cette partie là et après à côté de ça c'est aussi un très beau portrait de femme parce que il y a une phrase qui m'a marqué dans le film c'est quand elle se voit proposer un rôle par un jeune réalisateur et qu'elle dit je ne comprends pas c'est certainement trop abstrait pour moi et cette phrase je trouve qu'elle résume vraiment bien le film parce que tout le long on la voit comme ça essayer de jouer un rôle qu'elle n'aime pas et qu'elle ne parvient pas à jouer parce qu'elle n'aime pas et elle ne s'aime plus surtout c'est une femme qui est vraiment en proie au doute et voilà le film est vraiment vraiment excellent et franchement je le conseille il est bien plus intéressant que le que le David Cronenberg de cette année qui essayait de critiquer un peu le cinéma comme ça il est beaucoup plus beaucoup plus subtil beaucoup plus fin beaucoup plus réaliste et plus pertinent du coup parce que le Cronenberg ça donne juste l'impression d'être un un gros coup de gueule de vieux con que plus personne ne veut financer donc voilà moi je suis beaucoup j'ai beaucoup plus apprécié le film de Asayas je trouve ça dommage qu'il ait pas reçu plus de prix c'est vrai qu'à Cannes ça faisait partie des films qui ont été injustement boudés oui moi perso en fait il est carrément numéro 2 de Top si ce m'a rien parce que pour toutes les raisons que t'as dit c'est c'est un cinéma d'un genre différent en fait carrément déjà en plus j'ai été le voir je savais pas du tout ce que j'allais voir je croyais que ça allait être un film chiant et c'est le film qui est capable de te prendre au trip dès le premier plan en fait tout à fait c'est ça il y a une notion de réel je sais pas comment c'est possible de retranscrire il y a une notion de réel dans quelque chose de très stylisé en plus je sais pas comment a fait Asayas pour retranscrire si bien une sorte de de double réalité t'as vraiment l'impression que ces actrices existent parce qu'en plus pendant tout le film vu qu'il y a Stewart qui elle donc est jeune et parle de cinéma jeune et de films à saga alors qu'elle a joué dans des toilettes c'est vraiment bah oui alors ça c'est très intéressant justement il y a tout ce truc en fait ça fait un reflet entre les deux en fait Stewart elle est le lien on est un peu à la place de Stewart en fait dans le film nous ouais non mais c'est surtout qu'en fait Binoche fait un regard sur sa propre carrière pendant que Stewart fait le sien elle aussi il y a même des fois on se demande si elle est pas en train de parler de Robert Pattinson quoi c'est absolument génial dans la manière c'est tellement subtil dans le dans le scénario dans les dialogues que ça paraît absolument concret quoi il y a Asayas il a réussi à saisir ce truc et il a réussi à les sublimer il a réussi à saisir la sensibilité de chaque actrice oui 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 c'est absolument génial et c'est vrai moi j'aime beaucoup Kristen Stewart malgré ce qu'on peut penser d'elle moi aussi je l'ai jamais vue aussi juste que ici pour moi c'est vraiment son plus beau son plus beau rôle elle est aussi mineuse que Juliette Binoche quoi c'est son meilleur rôle oui voilà c'est un film extrêmement fort même s'il est dur à appréhender au premier abord parce qu'il a un rythme très lent quand même des fois c'est vrai avec cette idée du nuage c'est un long poème dans lequel il faut se laisser bercer je pense en fait un peu à la manière de l'infomaniac justement ou de films un peu comme ça je pense à The Tree of Life à tous ces films là qui sont très qui n'ont pas une forme facile mais ça fait partie des films où il faut se voilà Binoche aurait dû avoir le prix à Cannes oui voilà c'est ce que je pensais c'est pas forcément il y en a plein qui auraient dû l'avoir oui on aurait dû faire trois prix en fait mais pour Sysmaria non moi j'ai vu ça comme une mise en abyme du métier d'actrice et du cinéma et c'est vrai que c'était intéressant de voir le Cronenberg dont on a un peu parlé quelques mois avant que j'avais vu avant moi quelques mois avant que j'ai vu avant et qui m'avait mis hors de moi ça a été une de mes séances les plus horribles de l'année 2014 et Sysmaria c'est un film où tout m'a semblé juste il y a quand même des scènes je me suis dit mais Assayas il est lucide surtout et le clin d'oeil justement l'un de vous parlait de Robert Pattinson tout à l'heure il y a clairement une allusion à la vie de Kristen Stewart quand elle propose un rôle je trouve ça absolument incroyable cette actrice qui ne m'avait jamais intéressé je ne fais pas partie de ceux qui la critiquent parce que Twilight mais même dans d'autres films où elle est même le film comment il s'appelait le film sorti en 2012 Lange Neige non avec Gareth Edlund sur la route sur la route voilà même dans ce film là elle ne m'avait pas intéressé et là j'ai trouvé une grâce quelque chose j'ai trouvé qu'elle avait une profondeur de jeu et Juliette Binoche qui là aussi est une actrice qui ne m'a jamais 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 intéressé c'est pareil et là je me suis dit c'est une actrice que je ne connais pas moi Juliette Binoche j'ai pas vu beaucoup de films avec elle alors que c'est pourtant une actrice très connue moi je la trouve très égocentrique et là justement elle se remet face au miroir elle garde quand même un côté égocentrique un côté un peu hautaine une scène de fou rire qui est juste une des plus belles séquences de l'année et qui est vrai d'ailleurs c'est quand on apprend le c'est son rôle aussi c'est quelqu'un voilà Maria Enders dans le film c'est quelqu'un de voilà c'est Juliette Binoche c'est quelqu'un qui s'aime beaucoup au début et qui finit par par plus Juliette Binoche qui joue Juliette Binoche en fait c'est pas qu'elle finit par ne plus s'aimer mais elle finit surtout par plus comprendre en fait je pense et le film est teinté des fois les scènes de répétition entre Juliette Binoche et Kristen Stewart à se demander enfin le film est confondant moi j'en avais la larme à l'oeil tellement c'était fort j'avais le coeur serré de voir de voir ces scènes de répétition où c'était elles étaient vraiment plus dans le dialogue entre personnes qui se connaissent intimement que comme que comme une actrice et son assistante qui répètent ça m'a vraiment touché ouais ouais c'est sublime ouais on touche vraiment à une sorte de degré supérieur je pense que ça te plaira Axel bah ouais j'ai pas eu l'occasion de le voir je voulais le voir d'ailleurs mais quand tu l'avais vu toi ? non non j'ai pas pu et je te l'ai conseillé Quentin pourtant c'est vrai mais j'ai j'ai pas j'ai eu l'occasion c'est le seul film avec Pryde que tu m'avais conseillé Morgane et autant des fois t'as pas le nez fin mais là après j'en tiens je le prends très bien oui oui d'ailleurs on va passer personnellement enfin ça aurait été ma palme ma mère personne non ça aurait pas été moi moi non plus je crois que j'ai la palme je la partage avec Eddy après mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'il gagne plus parce qu'il méritait vraiment et je trouve ça dommage qu'un qu'un festival aussi prestigieux que Cannes ne sache pas reconnaître de bons films comme ça et qu'il préfère par exemple plutôt faire plutôt faire la parité en remettant un prix à Dolan et à Godard je préfère je trouve ça plus intéressant qu'il sache reconnaître des choses comme ça plutôt que se sentir obligé de satisfaire deux autres personnes qui voilà donc bon bref c'est un autre débat mais c'est dommage c'est un film qui n'aurait pu que prétendre à la palme parce que c'est un film c'est un film qui parle du cinéma sur toutes ses formes donc c'est dommage qu'il n'ait pas ressorti du lot c'est une certaine palme d'or qui a pris sa place de manière assez injuste donc non non un film injustement oublié je trouve on va passer à ton numéro 8 Morgan non Quentin pardon désolé je suis dans le mauvais ordre d'accord alors donc mon numéro 8 c'est The Spectacular No de James Consult donc avec Shailene Woodley et encore Malice Taylor donc Malice Taylor de Ray Clash la magnifique Shailene Woodley la magnifique Shailene Woodley oui elle est adorable cette jeune elle est une actrice qui m'a bluffé moi je la trouve toute choupinette si tu as envie de lui manger ses joues tellement à l'année ouais dans enfin dans 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 White Bird et dans 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 les autres contraires elle était déjà très très bien et et donc dans ce Spectacular No ce qui m'a plu c'est c'est en vrai c'est ça a des allures de de son vie d'une histoire d'amour complètement banale je ne l'ai toujours pas vu je suis désolé il faut le voir mais je le veux voir t'inquiète pas c'est promis et et pourtant c'est deux c'est deux personnages qui n'ont absolument rien à voir que tout oppose et ce qui m'a beaucoup plu c'est la manière dont le personnage de Shailene Woodley va justement aider le personnage de Malice Taylor à s'extirper de ça fait très Twilight comment tu en parles non 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 mais deux personnages complètement opposés avec l'un qui va aider l'autre voilà enfin moi ça me fait un peu ce type de délire mais bon c'est certainement pas comme ça ça fait très histoire d'amour en général les histoires d'amour au cinéma c'est souvent ça fait très Titanic aussi Titanic c'est quand même deux personnes qui n'ont rien à voir oui mais on ne dit rien sur Titanic ah mais non il y a de ça mais c'est que les personnages en fait n'ont rien à voir avec les clichés habituels c'est pas c'est pas c'est pas basé en fait les personnages qui sont vraiment ils créent une alchimie qui est bien à eux en fait ils sont dans leur monde ils s'en fichent de ce qu'il y a autour ils s'en fichent des préjugés ils s'en fichent c'est un teen movie très bien traité quoi voilà c'est ça c'est un passage à j'ai lu c'est pas péjoratif le teen movie il peut y avoir de très bons teen movies oui mais c'est tout ça on a un détail ça comprend mais en même temps c'est même pas un teen movie en fait le film il n'y a pas enfin je le mettrai pas dans le teen movie c'est un film indépendant qui va dans la lignée de 500 jours ensemble de films comme ça des petites comédies romantiques quoi ouais voilà enfin c'est c'est ouais le film assez difficile mais c'est plus ancien qui se vit enfin qui se voit tout dans le pari enfin c'est plus en plus il n'y a pas beaucoup de dialogue il n'y a pas de ton dialogue plus tard c'est beaucoup de silence entre les deux personnages principaux qui se comprennent avec les regards et c'est une action entre Shellywood et Miles Taylor que je trouve super blanc Shellywood Lee elle ne doit pas avoir de problème au niveau de ça elle a beaucoup de un visage très expressif je trouve ben moi je l'ai vu je ne l'ai pas mis dans mon top j'ai vraiment apprécié aussi franchement c'est vraiment un super bon film j'ai trouvé ça enfin j'ai trouvé la scène la plus forte c'était celle avec le père à la découverte du père du personnage principal qui est vraiment une scène hyper poignante hyper forte et déchirante et puis voilà dans tout le film on est vraiment avec ces deux personnages on est enfin quand ils sont en train de faire une connerie on est en train de dire mais non fais pas ça va avec celle là enfin voilà c'est un truc qui se vit et on ne peut pas trop en parler dessus la scène finale la scène finale qui est vraiment super poignante elle est ouais c'est c'est bon donc voilà si t'as rien à rajouter on va passer au numéro 8 de Morgan alors j'ai une rive de 100 superbe moi mon numéro 8 c'était deux jours une nuit on a parlé tout à l'heure donc ton numéro 8 à Florian c'était une infomaniaque c'est une infomaniaque donc on passe à autre chose ah mais c'est formidable tu vois là comme ça ça va plus vite ça va plus vite et ben on va pouvoir parler de on va pouvoir parler de Dragon 2 qui est mon numéro 7 il va y avoir du débat ah bah là non mais quand je vous dis que c'est un top vraiment très très personnel c'est très personnel ah mais c'est ce qu'il faut oui oui moi j'ai vraiment pour moi le meilleur film d'animation de l'année il y en avait d'autres qui étaient très bien je sais mais voilà si si il y en avait un ah bah il y avait la grande aventure Lego excusez moi je dis c'est pas le meilleur film d'animation d'année justement non non oui c'est sûr il y en a deux qui sont quand même mieux bref soyons non bah personne ne l'a vu bah alors oui bon Dragon 2 bah moi j'avais adoré le premier et qui était vraiment très très bien et qui était qui était vraiment aux antipodes de tout ce que pouvait proposer des films d'animation récents et qui développait un univers et là on est vraiment dans la droite ligne du premier mais un level au dessus je trouve quand même où l'univers se développe encore plus et devient vraiment très intéressant dans ce qu'il raconte et dans ce qu'il propose comme message et moi je suis assez admiratif des films comme ça qui s'adressent aux enfants et qui sont capables de dévoiler des choses fortes comme ça sur le les choix sur la parenté sur la famille sur la paternité aussi parce qu'il y a de ça sur la responsabilité voilà donc moi j'ai pas grand chose à dire mais c'est vraiment un film qui m'a beaucoup touché j'ai vraiment apprécié ma séance de ciné et je pense que c'était vraiment l'une des séances devant lesquelles cette année où j'ai vraiment ressenti beaucoup d'émotions alors il y en a eu d'autres mais là voilà c'est une séance que j'ai vraiment appréciée je trouve que c'est un très bon creux aussi le film réunit tous les éléments très récemment il y a vraiment de tout et puis j'ai mon croque-mou en peluche depuis j'ai offert mon anniversaire et il grogne et nous vivons des jours heureux ensemble pour moi c'est bien ça le problème de Dragon 2 en fait je trouve que c'est une ode à la vente de produits dérivés à l'issue du croque-mou alors que le premier dragon pour moi est un chef-d'oeuvre absolu ça c'est clair je ne m'attaquerai pas au premier dragon mais le deuxième dragon le problème c'est une suite qui qui surfe sur la vague du premier évidemment on va même donner suite à cette histoire mais sans émotion sans c'est juste sans émotion non mais attends c'est n'importe quoi ouais moi sans mais tu peux pas dire ça enfin rien que la fin mais il y a de l'émotion quoi enfin oui mais voilà la fin c'est inattendu enfin tu vois on va pas se toilet mais mais tu ne vois plus ça dans un film d'animation enfin on n'a pas vu ça depuis mais oui la même année on l'a vu dans bon c'est pas du tout du même Akkabi mais dans la princesse Kaguya voilà chez Ghibli au pire on va le dire qu'il y a eu un petit couac puis c'est tout ouais voilà donc on reprend attends c'était ton numéro 7 donc c'était Dragon 2 donc c'était Dragon 2 et on s'excusera pour avoir coupé Morgan le pot c'est grave j'ai l'habitude d'être censuré c'est bon c'est quoi ce oh là là sérieux ma liberté d'expression même Wisner ne veut plus moi donc on a eu un petit problème technique c'est réglé on l'espère pour pour l'instant on va croiser les doigts donc Eddie est en train de parler de Dragon 2 de son numéro 7 donc il y avait un grand débat et Morgan n'était pas d'accord mais il n'a pas raison donc maintenant on va passer que tu tiens c'est pas grave d'accord de toute façon on parlera du film dont tu voulais parler juste après donc voilà je laisse la parole à Quentin pour ce numéro 7 donc donc le 6ème film de mon top c'était 12 Years a Slave de Steve McQueen donc réalisateur de Shame réalisateur de Shame dont on a parlé tout à l'heure donc moi ce qui est enfin donc le film sort un an après Django & Chainz et et donc moi je trouve ça intéressant de faire le le comparatif entre les deux films d'un film qui justement essaye de de venger entre guillemets les esclaves et d'un film qui décrit voilà enfin enfin l'histoire c'est plus réaliste beaucoup plus réaliste c'est plus c'est plus c'est plus pathos aussi plus académique allons-y dans les dans les intuitifs c'est un peu lent parfois on a pas tous le moment vas-y c'est un peu chiant aussi mais oh liberté d'expression censure chez Movaise North ailleurs donc donc moi ce qui m'a beaucoup plu dans ce film c'est l'interprétation de Chiwetel Chiwetel si tu vas si on dit ça comme ça Chiwetel et Jofor Chiwetel et Jofor voilà Chiwetel et Jofor qui joue comment ça s'appelle qui joue l'esclave du coup je croyais que tu parlais de la fille qui a eu un oscar d'accord il joue Salomon il s'appelle Salomon Salomon Northup oui voilà et donc l'opinat Nyong'o est très très bien d'ailleurs j'ai hâte de la voir dans Star Wars bon bref sans prendre un autre sujet donc Tollier the Slay moi aussi j'ai envie de la voir dans Star Wars on va jamais finir alors vas-y Tollier the Slay c'était très bien il mérite son oscar voilà ça c'est de la conclusion la tristesse c'est Lupita qui se fout de la charité oh 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 bordel moi j'embraille oh là là donc vous voyez on a enchaîné là-dessus il y avait une très belle photo là-dessus oh pardon désolé si je le sors pas il va me suivre alors depuis tout à l'heure on parlait de films un peu légers et tout c'était très sérieux là on parle d'un film sur l'esclavage on a un film génial on est vraiment horrible pardon bon bref du coup putain tu vas avoir du montage à faire Axel désolé vas-y Quentin enfin si t'as quelque chose à rajouter sinon on va passer à autre chose est-ce que quelqu'un l'a dans son top ? non moi je l'ai pas dans mon top mais j'ai apprécié bien que ce soit un peu lent parfois mais franchement l'histoire m'a beaucoup plu c'est sûr que ça tire dans le pathos des fois on peut pas m'y aller mais c'est sûr que on a eu plusieurs films comme ça récemment qui parlaient de l'esclavage on avait le majordome on avait Django et on avait Twelve Years a Slave pardon et qui avaient tous une différente approche en fait et je la trouve pas si mal celle de Twelve Years a Slave j'ai jamais arrivé et enfin bien qu'elles soient un peu lentes donc voilà une très bonne approche de l'espérance moi je j'adhère enfin je je suis évidemment je trouve je trouve l'idée intéressante de mettre en scène ça j'approuve complètement le propos mais après je trouve le film un peu trop démonstratif il avait pas besoin de ça je pense pour être pertinent en fait voilà c'est tout moi je rejoins Quentin je trouve que c'est un très beau film un peu académique et très gelouche pour avoir mon Oscar c'est vrai beaucoup plus beaucoup plus comment dire moins subtil que Shame par exemple mais je trouve que non cinématographiquement parlant c'est assez fort c'est académique mais très efficace et il y a quand même des moments même en terme c'est la première fois que j'ai vu je vais aller dans le détail mais les scènes les coups de fouet j'avais jamais ressenti c'est assez viscéral en fait je trouve que McQueen c'est un peu le cinéaste qui filme un peu la chair et c'est vrai que voilà il adore ça il adore ça il filme les corps il filme les corps et je trouve que avec parfois avec un peu d'impudeur j'ai envie de dire et c'est vrai que un peu ce qu'il m'a gêné moi je trouve que ce film là épouse un peu sa façon de de réaliser même si c'est plus c'est plus mainstream j'ai envie de dire mais ça reste un beau film j'ai envie de se rappeler aussi la scène où Solomon est attaché à un arbre c'est une scène qui vire ultra longtemps c'est typiquement le genre de scène qui pour moi plombe un peu le film en fait moi j'ai adoré moi je la trouve super puissante celle-là même si j'ai vu plein que le film était lent c'est vrai par certains points mais je la trouvais vraiment très puissante surtout que la vie continue alors que lui est à deux doigts enfin deux doigts de mourir c'est vraiment très très puissant et quelque part c'est une certaine longtemps on ressent on ressent les années que Solomon avait enfin voilà moi je trouve qu'on les vit bien c'est les douze années qu'on prend à l'égard moi j'ai pas eu cette sensation-là c'est une sensation mais c'est un film intéressant que je pense pour moi il serait moins moins cru ce serait peut-être même un film d'école carrément ah oui c'est un film scolaire mais scolaire n'est pas le film le point négatif c'est quand même le recyclage de la BO de l'Inception ouais mais ça Andimer n'a pas attendu ce film là pour le faire il se recycle tout seul depuis c'est bien Andimer qui a fait la BO mais il s'est bien rattrapé ah bah une raison pour que je regarde pas non non je trouve que la BO est plus vraiment une belle BO elle m'a vraiment pas marqué c'est vraiment on m'a pas marqué mais sur le coup c'est là pas marqué Axel c'est pas bon non le même c'est pas enfin je sais pas je trouve que ça c'est de la musique de Blockbuster c'est un peu le problème c'est du Andimer quoi ah il est il tatillon hein le petit flanc bon alors si personne n'a rien à rajouter sur Twelfth je n'ai jamais arrivé 12 ans d'esclavage voilà 12 ans d'esclavage on va passer au numéro 7 de Morgan alors moi le numéro 7 c'est les gardiens de la galaxie qui est à mon sens le meilleur Blockbuster que j'ai vu cette année et le meilleur film de super héros que j'ai vu depuis sans mentir Spider-Man 2 Tim Remy je suis d'accord avec toi je suis presque d'accord avec toi parce que pour moi c'est tout ce que j'aime voir non seulement dans un film de super héros mais également dans un Blockbuster alors moi en plus les films de super héros je cours vraiment pas après c'est pas du tout du tout ma cam les Avengers et compagnie ça m'en met profondément et c'est vrai que non non Captain America tout ça c'est sympa mais au bout d'un moment j'ai l'impression de voir toujours le même film et là cet été au milieu de pas mal de déceptions dont je parlerai plus tard il y a ce film là qui est un film fun et qui m'a amusé pendant 2h30 le goût de l'aventure 2h30 pendant 2h30 c'est le goût de l'aventure pendant 2h c'est un space opéra que je trouve parfois épique avec des galeries de personnages absolument géniales et surtout un casting flambant neuf c'est vrai que les Chris Hemsworth les Robert Donner Jr sont très gentils mais on les voit un petit peu beaucoup quand même et j'aime bien voir du nouveau et là ce film là pour moi c'est frais et ça m'a plu vraiment pour ça même les méchants les personnes qui avaient des réserves sur le méchant et je trouve que le méchant est plutôt de qualité c'est un film qui annonce un potentiel vraiment très prometteur quant à la suite de la franchise vu que le 2 est déjà en route et c'est un film qui est très intègre c'est pas un film je sais pas c'est un film de commande mais en tout cas James Gunn a vraiment dit tout ce qu'il avait envie de dire avec ce film là c'est un film qui est aux antipodes des productions Marvel oui voilà ça ressemble pas du tout à ça on en avait beaucoup débattu nous dans le podcast c'est pour ça que moi j'en reparlerai un peu mais je vais pas m'étendre parce que voilà moi surtout j'avais peur un peu du Avengers version light et moi qui n'aime pas du tout du tout du tout Avengers je me suis dit ça va pas être un film pour moi et finalement c'est un film grand public je vais raconter ma vie je suis allé avec mon petit frère à l'époque qui ne regarde pas beaucoup de films il a adoré ça et c'est vrai que moi le premier en termes de BO quand même c'est quand même des BO les plus jouissifs de l'année c'est fun c'est drôle et c'est tout ce que j'aime voir dans un blockbuster et je l'ai eu enfin j'avais peur c'était beaucoup de déceptions et là enfin j'ai quelque chose qui m'a éclaté là aussi je l'ai vu 5 fois pour moi le problème de ce film c'est que c'est du Marvel encore c'est que bizarrement le seul film estampillé Marvel entre guillemets qui vaut le coup je trouve c'est Spider-Man 2 comme toi justement c'est pas Marvel Studios qui l'a réalisé sauf que chez Marvel quand ils produisent un film les gardiens des galaxies ils étaient obligés d'être drôles donc ça va ça va avec ça va avec l'univers mais encore une fois ils sont obligés de réutiliser les mêmes les mêmes tournures scénaristiques c'est à dire que au moment où il va y avoir un baiser entre le héros et la fille évidemment il faut mettre un truc qui dérabe genre limite on mettrait le vinyle qui y grince que ce serait encore plus subtil il faut absolument il faut absolument faire genre on veut on veut désamorcer les clichés sauf qu'en fait en désamorçant à tout prix les clichés on en crée un autre c'est vraiment du Marvel sauf que le fait qu'il l'entourait d'une touche rétro et un peu old school genre feel good movie bah du coup ça plaît c'est vrai qu'il y a des scènes moi la scène de la prison pour moi est la meilleure du film je l'ai trouvé très bonne tout comme la scène où il y a justement Groot qui se retourne face caméra et qui fait un grand sourire après avoir tué je sais pas combien de mecs il y a 2-3 scènes comme ça qui m'ont absolument bluffé mais alors par exemple le combat final je le trouve complètement moisi mais genre moisi de chez moisi il y a plein de trucs qui m'ont qui m'ont fait chier t'aimes pas quand Chris Pratt danse face caméra non parce que ça me fait chier en fait j'ai l'impression de voir une série en fait et pas un film j'ai l'impression de voir une série qui va à tout prix faire dans le référentiel et dans le truc genre c'est un film à gif animé pour Tumblr en fait il le fait très bien je trouve les références c'est à la fois musicales et c'est à la fois dans les dialogues enfin dans les dialogues moi je l'ai vu en VF et je sais qu'il y a un peu débat par rapport à la tradition mais non non je trouve que les références il y en a et aussi je trouve que t'as pas parlé des moments d'émotion je trouve que le film commence le film c'est assez déstabilisant il commence quand même par une scène d'émotion assez dure assez dure et le combat final il est pas exceptionnel mais je trouve que il y a quand même la BO derrière qui est quand même pas mal moi j'avais pas envie de voir un combat exceptionnel étant donné le ton du film moi non plus comme tout Marvel je ne ressens rien déjà qu'Avengers c'était moisi vas-y je te laisse parler le truc c'est que c'est basé sur des comics donc les comics c'est du cliché à en revendre c'est sûr que quand on va voir ce genre de film on s'y attend un peu ça c'est comme les adaptations de romans c'est pas censé adapter forcément que ce qu'il y a dans le comics mais de toute façon Marvel il y a du fanservice donc c'est ça c'est après si t'es touché ou pas il s'en cache il s'en cache pas non plus après voilà je sais que jamais je lirai un comics de ma vie mais j'ai compris la logique Marvel et j'apprécie beaucoup plus les films c'est tout ce qu'ils savent faire en fait c'est du film fanservice alors que par exemple Sam Rémy s'appropriait carrément le sujet pour le faire à sa sauce là pour moi c'était une oeuvre d'artiste et pas une oeuvre de blockbuster j'apprécie les deux visions parce que je vois l'ensemble j'appelle ça un peu la saga Avengers en fait pour moi ce que fait Marvel aujourd'hui même s'ils arrivent à faire quelques bons films dans le lot des fois c'est que c'est la suite logique de ce qu'avait enclenché Star Wars à l'époque c'est à dire des films pour vendre des goodies c'est ça et moi je l'avais dit dans la critique je l'avais dit c'est vrai que pour moi les gardiens de la galaxie ont vraiment le potentiel pour devenir un film générationnel au même titre que Star Wars ou j'irai peut-être pas jusque là mais au niveau des références et des réglages ça sera pas le cas mais je trouve pas je trouve pas qu'en termes de ce que Florian tu parles de fanservice pour Avengers clairement ouais t'as raison Avengers c'était horrible Avengers c'était le film qui était vendu comme ça qui était attendu pour ça c'était le rêve de tout lecteur de comics de voir ça un jour et ceux aussi qui ont vu les films alors moi qui étais pas touché par les films autant dire qu'à Avengers j'étais totalement insensible à ce truc là c'était pas un film qui était fait pour moi les gardiens de la galaxie c'est pas un film c'est vrai que alors je vais employer un terme très fort j'ai l'impression que les Marvel deviennent un peu quand même sectaires c'est un peu une secte c'est vrai que si t'adhères à la secte tu peux trouver ça bien les gardiens de la galaxie c'est le film c'est le blockbuster grand public c'est vraiment tout le monde y va tout le monde on a pas besoin d'avoir d'avoir étudié les gardiens de la galaxie au préalable alors qu'à Avengers il faut quand même avoir vu les films parce que c'est vrai que j'avais en fait je dirais que les gardiens de la galaxie c'est le seul qui a l'impression de correspondre à son univers alors que par exemple quand tu regardes je sais pas un Iron Man ou autre ils sont obligés de foutre de l'humour à foison qui annihile toute dramaturgie alors que dans les gardiens ça en fait partie en fait l'humour ça paraît naturel dans l'univers en fait vu qu'il est complètement déjanté c'est vrai bon après moi ça me plaît encore pas mais moi ça me plaît c'est peut-être le Marvel pour moi qui paraît le plus le plus fidèle entre guillemets le plus honnête d'accord ben moi je l'ai mis en numéro 6 donc comme ça c'est l'un numéro 6 j'ai vraiment vraiment adoré ce film je suis sorti de la séance j'avais la patate moi aussi j'avais envie de réécouter toutes les chansons et d'ailleurs je sais ce que j'ai fait plein de fois moi je les écoute en voiture j'arrive pas même encore alors qu'il est sorti en août on est en janvier je continue encore à les écouter pareil ça me hante ce film me hante même si j'ai pas encore regardé j'ai pas encore acheté de Blu-ray du film je l'ai pas revu depuis le cinéma moi non plus et en plus j'aimerais vraiment le revoir en VO parce que j'adore l'acteur Chris Pratt que j'ai découvert avec la série Parks and Recreation qui est vraiment très drôle dans cette série et ben là j'ai adoré ce rôle de Star-Lord je trouvais que ça a dénoté par rapport à tous ces super-héros qui sont enfin ils sont vraiment tous ils sont invincibles ils sont pas ils sont pas enfin ils sont pas atteignables et celui-là ben déjà on commence à lui mettre dès le début du film ils sont plus vulnérables en fait tu trouves je trouve ils sont vraiment plus vulnérables que tous les autres super-héros mais pourtant je suis un adhérent de la secte Marvel à fond j'insulte personne quand je dis secte c'est une métaphore t'inquiète même moi je reprends le mot tu vois mais j'ai grandi avec les comics donc c'est normal j'irais toujours voir un nouveau Marvel au cinéma ça me parait normal même si je critique quand même cette tendance à faire des films à la chaîne industrielle industrielle ça me plaît vraiment pas mais un vrai bon fan est capable de critique sur ce qu'il adore oui c'est jouissant donc ça me plaît vraiment pas mais j'irais quand même les voir donc c'est ça le fanboyisme c'est ce qu'on appelle ça et du coup j'ai vraiment adoré aussi pour la lecture de James Gunn qui est un réalisateur que je vénère pour ce qu'il a fait dans le cinéma indépendant je sais pas si quelqu'un connait la boîte indépendante de films d'horreur Trauma la Trauma ouais non mais j'ai vu ces vidéos fausses porno faussement porno ça me fait marrer c'est gentil c'est tout un esprit qu'il a réussi à faire vivre dans un film Marvel un film industriel qui est enfin qui est aux antipodes de ce qu'il avait fait avant surtout avec le film Super qui est pour moi un chef d'oeuvre en termes de super héros je n'irais pas jusque là je suis vraiment un fan de ce type et je suis vraiment impatient de voir ses prochains films Horribilis qui était très intéressant aussi Horribilis il y a un truc qui était dit donc je ne sais pas trop ce que je pourrais rajouter mais pareil je connaissais Chris Pratt de Park Senrek et donc je pense qu'en VO c'est vraiment un tout autre film rien que par rapport aux références il y a ça a déjà été dit mais dans la VF il y a quand même beaucoup de choses déjà par rapport à Jack Sparrow c'est pour ça je suis un passionné le voir en VO la VO change vraiment le film je pense à 30 points et ouais moi je pense que c'est ça les personnages aussi c'est une palette de personnages qui est super intéressante ils se complètent vraiment super bien c'est ça c'est des criminels ils se complètent sans faire fine équipe c'est ça moi que j'ai bien aimé parce que tu vois dans l'Avengers même si j'adore ce film ils seraient tout seuls il n'y aurait pas de problème alors que s'ils ne sont pas tous ensemble le Gardien et le Galaxy ils ne sont pas ils ne sont pas aussi forts parce qu'on ne les a jamais vus indépendamment aussi même indépendamment en connaissant leur pouvoir entre guillemets c'est pas oui c'est ça oui enfin oui je n'ai pas ça comme ça non mais oui c'est que oui ils ont des facultés qui ne fonctionnent que dès lors qu'elles sont complémentaires en fait ok si personne n'a rien à rajouter on va passer au numéro 7 de Florian numéro 7 moi c'est White Bird le dernier Greg Araki que je n'ai pas vu réalisateur que j'aime beaucoup qui fait des films extrêmement inventifs ça c'est le genre de réalisateur qui me correspond et là qui fait un film beaucoup plus formel qu'auparavant parce qu'il a toujours eu l'habitude de faire des trucs un peu à l'arrache je parle surtout d'en particulier ses films dans les années 90-2000 début 2000 qui étaient des films genre limite en caméscope crado donc là c'est très propre c'est super beau et ça raconte donc le récit d'une jeune ado jouée par Shéline Woodley qui était fantastique donc qui perd sa mère enfin sa mère disparaît du jour au lendemain qui est jouée par Eva Green et donc elle va essayer de devenir femme entre guillemets d'évoluer de devenir adulte en ayant justement cette image de sa mère extrêmement féminine séduisante enfin vous voyez Eva Green ah oui Eva Green qui rime avec Divine voilà donc qui entre guillemets qui plane sur elle quoi donc elle va essayer de se développer et en même temps il y a son père qui est très soumis entre guillemets c'était vraiment un soumis quoi qui depuis qu'elle a disparu n'arrive pas à se relever et le film est vraiment très beau c'est un film extrêmement mélancolique les couleurs ont l'air vraiment magnifiques la photographie est magnifique et ça ça fait l'air bon les années je crois que c'est début 90 c'est ça donc c'est une période que j'aime beaucoup et ça fleure bon cette époque là justement même dans le ton les personnages en tout cas les adolescents sont il y a il y a des gays il y a un gays aux cheveux complètement bicolores multicolores elle chez Anne Woodley elle découpe sa sexualité de manière magnifique c'est magnifiquement mis en scène la scène où elle où elle couche pour la première fois avec son son copain où juste on voit les petits nounours les peluches qui étaient sur son lit jetés par terre avec un mouvement de caméra simplement c'est tout et ça veut tout dire et c'est vraiment bien amené c'est la subtilité un cinéaste du détail c'est vraiment la subtilité à la hara qui sait faire parler la jeunesse et en même temps il y a ce récit un peu énigmatique et puis jusqu'à la révélation finale que j'ai trouvé très plutôt sympa moi ça ça m'a plutôt plu c'est à défaut d'être crédible ouais mais de toute manière tu sais c'est propre au cinéma d'Araki aussi ça Morgan de faire des films qui sont pas forcément à 100% cohérents enfin je sais pas moi j'ai j'ai aucun problème avec Araki j'adore Mysterious King et j'adore Kaboom mais moi j'ai vu que Kaboom et la fin de Kaboom réjouit vraiment bien tout son art je pense ah oui mais le problème à la fin de Nowhere il y a carrément des Martiens je crois ouais voilà non mais moi le problème que j'ai avec White Bird c'est que je trouve alors déjà je me suis ennuyé mais ça c'est un peu c'est très personnel mais c'est surtout le dénouement de l'intrigue que j'ai trouvé mais pas crédible une seule seconde qui m'a complètement sorti du film ah oui non non il était moi je l'ai trouvé super enfin je l'ai pas trouvé super attendu je l'ai trouvé enfin pas choquant mais je n'arrive pas à trouver mon mot il est surprenant il est surprenant mais je trouve que c'est amené avec des gros sabots je trouve qu'il n'y a pas de à la fois il est surprenant et plus j'y réfléchis plus je me dis mais non il y a quelque chose qui ne passe pas vraiment et du coup ça me sort de ça m'a complètement sorti du film alors déjà que le film m'ennuyait beaucoup et même moi qui trouve qu'Eva Green est une actrice voilà divine je trouve que dans ce film là la tendance quand même elle cabotine un tout petit peu mais elle cabotine depuis longtemps après elle reste magnifique ah mais moi avec elle a toujours un ton de cabotinerie dans ce film et justement mais là dans Sin City c'est le son nom de la cabotinerie par exemple dans Penny Dreadful dans Dark Shadow si mais Dark Shadow c'était mais Dark Shadow c'est le rose oui voilà ça a épousé c'était complètement complètement dingue là je trouve qu'il y a un Angélique Bouchard c'est un peu too much en fait par contre en termes en termes de enfin Cheyenne Woodley de toute façon c'est 2014 c'était l'année de Cheyenne Woodley c'est un peu marie-mélation voilà parce que moi je suis tombé amoureux avec ce film moi je me suis pris l'affection pour cette actrice aussi cette année pareil je crois que c'est son premier rôle je crois que c'est son premier rôle où elle fait du nu et elle est magnifique elle est sublime ici elle a vraiment donné envie de le voir il est vraiment génial moi je l'ai adoré je l'ai pas mis dans mon top malheureusement mais il aurait été numéro 11 ça c'est sûr c'est à 100% donc voilà Quentin nous a encore quitté donc on va continuer je pense il va revenir je sais qu'il avait vu Whiteburn et il avait été assez partagé mais il l'avait revu il avait été plus apprécié il a adoré ce grand visionnage oui c'est ce qu'il m'avait dit comme quoi parfois un second visionnage c'est pour ça que j'étais voir Gravity 33 fois j'étais totalement indécis c'est bon tu as été le numéro tu t'es grillé Morgane donc maintenant on va passer à mon numéro 7 je crois que tu l'attends Quentin doit être revenu Quentin t'es revenu ? oui c'est bon donc le numéro 7 c'est les contes de la princesse Kaguya qui est un chef d'oeuvre absolu de l'animation japonaise mais il n'est que numéro 7 pardon parce que c'est subjectif objectivement c'est un chef d'oeuvre de l'animation japonaise il n'y a aucun doute là dessus c'est vraiment un haïku de deux heures c'est de la poésie c'est des tableaux qui passent devant nos yeux ça a l'air très très beau on voit cette histoire se développer pourtant au début j'avais un peu de mal avec le character design je trouvais qu'il était j'avais un peu de mal à m'y faire mais après 10 minutes dans le film j'étais scotché et je ne pouvais plus quitter les yeux de l'écran j'ai vraiment adoré ce film il m'a fait pleurer il m'a fait rire il m'a fait je suis passé par toutes les émotions durant ce film c'est vraiment un super beau film on parlera plus tard moi je parlerai plus tard en tout cas du dernier film de Miyazaki mais en tout cas ça n'a pas été la même émotion que durant ce grand film maintenant son nom m'échappe alors que j'avais Isao Sakata voilà donc voilà j'adore vraiment ce réalisateur et je le vénère encore plus avec ce film voilà vas-y Morgan alors moi il n'est pas dans mon top il aurait été peut-être 11ème non effectivement c'est l'animation que j'aime voir j'y allais avec un peu de réticence pour une raison c'est parce que graphiquement c'est le genre de film que je peux trouver sublime comme je peux trouver horrible ah oui ça passe ou ça casse ça passe ou ça casse alors après c'est vrai que voilà ce côté très pur au niveau des dessins c'est vraiment c'est divin à l'heure où tu vois moi qui ne suis pas fan de l'animation japonaise tout ce qui est manga et film d'animation japonaise en général parce que moi ça ne m'évoque rien je trouve ça moi je trouve ça froid mais c'est un avis très personnel ah non mais t'as pas et là du coup c'est vrai que en fait ce qui m'a donné envie de voir le film c'est quand j'ai regardé Le Cercle sur Cana Plus ils en ont parlé et bon ils en ont parlé déjà ils l'ont très très bien vendu et et c'est vrai que les images oui les animations japonais en général ils sont assez clients oui voilà et les les règles moi c'est ce style d'image tu vois qui me donnerait qui me donne vraiment envie de voir le film parce que je sais pas c'est parce que c'est peut-être plus approximatif mais moi tu vois bizarrement paradoxalement ça me semble plus chaud en fait donc je pense que je le verrai celui-ci c'est surtout le portrait d'une princesse je préfère voir ce genre de princesse là plutôt qu'une certaine princesse qui chantait Libéré-Délivré en 2013 ouais mais t'as pas toujours dit ça c'est vrai mais c'est vrai parfois un second visionnage fait qu'on apprécie un film et c'est vrai que La Reine des Neiges pouf je l'ai vu plein de fois mais Kaguya ne chante pas trop donc c'est peut-être pour ça aussi que ça chante ça chante non 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 ça chante pas je crois pas mais les musiques sont magnifiques par contre par contre un petit défaut quand même c'est vrai que il est un peu long ouais au bout d'un moment et que c'est pas je regrette un petit peu autant le tombeau des pussioles qui est un chef-d'oeuvre c'est de lui aussi je l'ai celui-là faut que je le vois et autant celui-là est un chef-d'oeuvre et c'est un film que je pourrais mettre un enfant devant ce film-là parce que je sais qu'il sera aseptif Kaguya c'est vrai c'est vrai qu'on est plus dans les films d'animation adulte comme pratiquement 50% des films d'animation japonais mais vraiment graphiquement c'est somptueux et la fin c'est vraiment déversant la fin est ça dure deux heures et quart quand même la fin est incroyable c'est une super belle critique de la société japonaise ancestrale qui était vraiment horrible et là on revit ça c'est vraiment magnifique et en même temps c'est tragique donc voilà je sais pas trop quoi dire de plus sur les comptes de la princesse Kaguya à part que j'ai vraiment adoré et je vous conseille vraiment si vous aimez l'animation japonaise ou si c'est votre premier film d'animation peut-être au cas où oui voilà je t'ai déjà fait un appel à l'animation japonaise je sais mais je prends en compte tes bons conseils Axel j'ai un emploi du temps de ministre alors je ne sais pas les conseils qu'il t'a donné mais si c'est de l'animation japonaise tu peux foncer tu peux y aller Tokyo Godfather je lui ai conseillé voilà exactement ou récemment j'ai vu un film qui s'appelle Millenium Actress de je ne sais plus de Satoshi Kon qui est aussi oui Tokyo Godfather c'est lui et c'est c'est l'animation japonaise de toute façon c'est vrai que après je refais un je refais un petit bilan sur 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 Kaguya c'est vrai qu'à l'heure où l'animation c'est numérique 3D compagnie etc ça fait du bien ça fait du bien la sobriété ouais c'est sobre c'est sobre et c'est beau voilà donc ce n'est pas que stop c'est aussi magnifique c'est vrai que c'était un grand bol d'air frais cet été de voir suivre donc voilà on va passer au numéro 6 dédié et bien non Axel du passé c'est Axel du futur qui te parle et on a déjà passé deux heures sur quatre numéros du top 10 donc ça fait déjà pas mal on se donne rendez bon c'est Axel du futur qui vous parle je suis en train de monter le podcast on s'est rendu compte que ça fait quand même déjà il y a quatre heures pour juste des tops et après il y a encore les flops il y a encore tout plein d'autres surprises qu'on a enregistré jusqu'à trois heures du bat donc ça se sentira peut-être dans la voix je ne sais pas vous entendrez ça dans quelques jours en attendant je vous souhaite une bonne journée et à dans quelques jours pour la suite de ces tops avec l'équipe movies nerd et l'équipe néocritique toujours chargé d'émotions de rire de pleurs pas de pleurs mais je vous promets qu'il y aura de la colère dans ce prochain numéro on se donne rendez-vous et l'équipe de la colère d'étonnant sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501